Ton Dieu, son joyeux, Jésus-Saint aujourd'hui, Tente l'antelier, Jésus-Saint aujourd'hui, C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance, Qui remplit l'espace et mon cœur, Jésus-Saint aujourd'hui, Jésus-Saint aujourd'hui, Jésus-Saint aujourd'hui, Veuillez-vous de la croix, Jésus-Saint aujourd'hui, Un parmi Jésus-Saint aujourd'hui, Et bientôt que je conduis, Jésus-Saint aujourd'hui, Ce que l'homme a servi, Jésus-Saint aujourd'hui, Veuillez-vous de la croix, Jésus-Saint aujourd'hui, Jésus-Saint aujourd'hui, Jésus-Saint aujourd'hui, Ouvre la Sainte Parole, qui relève, qui console, Jésus sauve aujourd'hui, jusqu'au pas de la lumière, Jésus sauve aujourd'hui, jusqu'au bas de la lumière, Jésus sauve aujourd'hui, que ta parole à l'entrepare, voilà sa parole, qui relève, qui console, Jésus sauve aujourd'hui, 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 Jésus sauve dazu de l'entrepare, Jésus sauve Jésus sauve aujourd'hui, Jésus sauve aujourd'hui, DPVVO. Sous-titrage ST' 501 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 Notre chef et maître, c'est le roi de Rome, Portant ferme sa bannière, sans crainte ni doute, Soudat de la croix, avançons dans la lumière, En avant, en avant, en avant, Où j'aime, c'est le Christ, le roi de Rome, Où le courant nom est, sous la bannière de la roi, En avant, en avant, en avant, Et ma chambre, sous la bannière de la croix, Que l'ennemi vienne, comme l'ouracan, Déployons notre bannière, Sur sa garde sainte, jamais de Satan, Notre âme n'est prisonnière, En avant, en avant, en avant, Pour le roi des rois, Et ma chambre, sous la bannière de la croix, En avant, en avant, en avant, Jésus-Christ, le roi, pour le roi des rois, Et ma chambre, sous la bannière de la croix, Par mère et par terre, A tout être plein, soit annoncé l'évangile, La sainte bannière, l'agneau divin, En tendant la rédité, en avant, En avant, en avant, en avant, Et ma chambre, sous la bannière de la croix, En avant, en avant, en avant, Et ma chambre, sous la bannière de la croix, Et le jour de gloire, Bientôt par étreinte, L'aube, nous la voyons, En suivre, sous la bannière de la croix, L'aube, nous laよ developments, nuclear, sous la bannière de la croix, En avant, en avant, En avant, en avant, Jésus-Christ, le roi des rois, Le roi des rois, Sous les ans, Vémplaçant, Sous la bannière de la croix, en avant, en avant, en avant, C'est ce presque roi des rois, pour vos mains, Et marchons sous la bannière de la croix, Hosanna, béni soin le roi, béni soin le rocher de vos mains, Hosanna, Béni soin le roi, béni soin le rocher de vos mains, Hosanna, Béni soin le roi, béni soin le rocher de vos mains, Hosanna, Béni soin le roi, béni soin le rocher de vos mains, Glorifiant le Seigneur ensemble, Glorifiant le Seigneur ensemble, Rhaillis les dignes de l'orange, Glorifiant l'éternel ensemble, Glorifiant les dignes de vos mains, Hosanna, Glorifiant les dignes de vos mains, 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 Régnée éternellement Boire à son âge Roire à son âge Régnée éternellement Oh, oui, Osana Anna Régnée sois le rocher Régnée sois le rocher Régnée éternellement Oh, oui, Osana Anna Régnée sois le rocher Réli soin le rocher de vos vies Jérou va girer son nom et son nom Jérou va girer son nom et son nom Qui vous voit mes vies aux annales Réli soin le rocher de vos vies Réli soin le rocher de vos vies Réli soin le rocher de vos vies Jérou va girer son nom et son nom Réli soin le rocher de vos vies 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 Jérusalem, ici, et son nom, et son nom, éternel et ma bannière. Jérusalem, ici, et son nom, et son nom, éternel et ma bannière. Jérusalem, ici, et son nom, éternel et ma bannière. Jérusalem, ici, et son nom, éternel et ma bannière. Jérusalem, ici, et son nom, éternel et ma bannière. Jérusalem, ici, et son nom, éternel et ma bannière. Jérusalem, ici, et son nom, éternel et ma bannière. Jérusalem, ici, et son nom, éternel et ma bannière. Jérusalem, ici, et son nom, éternel et ma bannière. Quand tu sens de ta misère, quand tu dis « Je suis perdu », Jérusalem, ici, et son nom, éternel et ma bannière. Jérusalem, ici, et son nom, éternel et ma bannière. Jérusalem, ici, et son nom, éternel et ma bannière. Jérusalem, ici, et son nom, éternel et ma bannière. Jérusalem, ici, et son nom, éternel et ma bannière. Jérusalem, ici, et son nom, éternel et ma bannière. Oh Dieu, sans ton cœur plié, à force d'inventer, oh Jésus pour vous plié, alléluia, oh bon Jésus, oh bon Jésus, oh bon Jésus, oh bon Jésus, alléluia, oh bon Jésus, oh bon Jésus, oh bon Jésus, oh bon Jésus, oh bon Jésus. Alléluia, oh bon Jésus, oh bon Jésus, oh bon Jésus, alléluia, oh Jésus, oh bon Jésus, oh bon Jésus, oh bon Jésus. Sous-titrage MFP. Oh, bon Jésus, pour ton frère. Oh, bon Jésus. Oh, bon Jésus, pour ton frère. Oh, bon Jésus, pour ton frère. Oh, bon Jésus, pour ton frère. Oh, bon Jésus. Oh, bon Jésus, pour ton frère. Oh, bon Jésus, pour ton frère. Oh, bon Jésus. Qu'il m'a lancé de s'abaisser Sans m'en couvrir ma misère Et moi, je serai sur son cœur Qui me portait dans sa lumière De sa demeure Par ma effrayante et l'arbre Je me portais de son âme 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 De sa demeure Et la fleur Je me portais de son âme Je me portais de son âme Et je suis dans cette requête Quand je ne sortirai jamais Et je goûte une paix parfaite Je me portais de son âme Je me portais de son âme Et je me portais de son âme Non, non, non Chante d'être mis à la raison Les rêves ont été réalisés Des rêves Je vous brotisais les deux Pour soi, je l'ai évasion Mon cœur, pourtant qu'avec l'orage Chant qu'avez l'orage T'a mis l'espoir des groupes Consacre son partage, amour Il dit à mon âme rapide Le temps qu'il ne peut plus que de moi Et je dis à mon âme rapide Et je ne peux plus faire des toits Il dit à mon âme rapide Le temps qu'il ne peut plus que de moi Et je dis à mon âme rapide Et je ne peux plus faire des toits Il a saisi mes trois flottes J'ai dit à mon âme rapide Et danser ma bénissante Le temps qu'il ne peut plus que de moi Et je dis à mon âme rapide 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 Qui veut, qui veut, Jésus n'est pas libre, au libre. Au libre, au libre, c'est tout ça, le libre. Moi, je t'ai enjeuné, je t'ai asservi, je t'ai condamné, je t'ai condamné, je t'ai condamné. Moi, je t'ai condamné, 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 je t'ai cond C'est parti. C'est parti. Oh, de tous mes pécheurs, de tous mes pécheurs, mes iniquités. Oh, de tous mes pécheurs, de tous mes pécheurs. Moi, j'étais malmené, j'étais mal conduit, j'étais dominé. J'étais malmené, j'étais mal conduit, j'étais dominé. Oh, de tous mes pécheurs, de tous mes pécheurs. Oh, ammené. J'étais mal conduit, j'étais mal conduit. J'étais mal conduit, j'étais mal conduit. 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Le Seigneur, il ne connaît pas nos besoins Il ne connaît pas nos attentes Il ne connaît pas nos problèmes, mais toi tu les connais Seigneur, et puisque c'est ton serviteur A toi, utilise-le mon Dieu mon roi Qu'il soit simplement un instrument au Père Viens parler à nos cœurs, viens parler à nos âmes Viens révéler le secret de cœur Viens ouvrir nos yeux, afin que nous puissions Voir et contempler ta grandeur Et ta puissance, merci Seigneur Jésus Remplis le vase mon Dieu Oue-le Seigneur Que l'ange de l'éternel soit à ses côtés Oh Jésus Christ notre sauveur Réjouis nos cœurs mon sauveur Console Seigneur, fortifie Et bénis Seigneur Merci Seigneur Jésus Oh oui, gloire à toi notre Dieu Bénis ce moment mon sauveur Que nous te confions Au nom de Jésus Christ notre sauveur Merci Seigneur Jésus Tu es ma vie Tu es ma vie Tu es ma vie Tu es ma vie Merci Seigneur Jésus Pour ce moment que tu as rassemblé ton peuple Tu as dit là où est le corps Là s'assembleront les aigles Voici ta parole est prête Tu as dressé une table Tellement bien garnie mon sauveur Tu as apprêté Seigneur Ces mets délicieux et succulents Pour la gloire de ton nom Et pour honorer tes enfants Seigneur En ces instants Seigneur Nous sommes à la table du roi Nous voulons nous approcher Avec crainte et tremblement Et avec respect Seigneur Voici le moment le plus important De cette journée Seigneur Où nous voulons nous asseoir Et écouter Le roi des rois Viens Seigneur Parle à nos cœurs Nous n'avons rien à cacher Seigneur Toi qui sens les cœurs et les reins Tu connais nos pensées Tu sais quand nous sommes assis Quand nous sommes debout Avant même que la pensée soit exprimée Tu la connaissais déjà mon Père C'est pourquoi Nous voulons Nous approcher de toi Tu as dit Venez à moi Vous tous qui êtes fatigués Je vous donnerai du repos Nous voulons nous décharger De tous nos soucis De tous nos fardeaux De toutes nos maladies De tous nos problèmes Nous voulons simplement Fixer nos regards Vers l'éternel Seigneur Jésus Tu es présent Les hommes ne te connaissent pas Mais toi tu te fais connaître À nous Seigneur Tu nous as révélé Ton plan du salut Tu nous as témoigné Un amour merveilleux Et nous sommes Des enfants de Dieu Merci parce que C'est un privilège D'être un fils Et une fille de Dieu Seigneur Nous ne devenons pas Des fils de Dieu Mais nous avons déjà été Avant même que nous puissions exister Merci parce que Toutes ces choses Tu nous les révèles mon Sauveur Nous voulons prendre le temps De te laisser nous parler Seigneur Nous avons eu toute la semaine Où nous avons vaqué À des occupations mon Sauveur Mais voici le jour Où nous voulons Te laisser aussi nous parler Toutes les fois Que nous venons dans ta maison C'est parce que Nous voulons T'écouter nous parler Seigneur Combien nous aimons ta voix Nous aimons entendre Ta parole Seigneur Elle nous blesse Mais c'est toi Qui nous pense Elle nous châtie Mais c'est toi Qui nous console Elle nous reprend Mais c'est toi Qui nous fortifie Merci pour ta présence Notre Dieu Merci pour ton Saint Esprit Qui nous tient Éveillés Et qui nous tient Attentifs A toi Seigneur Seigneur Nous te remettons Ton serviteur C'est un homme Mais qui a besoin de toi Seigneur Sans ton aide Il n'est rien mon Sauveur Mais c'est toi Qui l'as choisi C'est toi Qui l'as mandaté C'est toi Qui l'as rempli Et cette parole Qui sortira Aujourd'hui Ce n'est pas Sa parole Ce n'est pas La parole D'un homme Mais c'est ta parole A toi C'est pourquoi Seigneur Qu'il soit simplement Un instrument Dans la main Du roi des rois Seigneur Utilise-le Parle-le Seigneur Parle au travers de lui Car ton peuple Est venu nombreux Pour t'écouter Seigneur Et beaucoup sont en connexion Ce matin aussi Et ils s'attendent réellement A toi Seigneur Puisses-tu toi seul Toucher les cœurs Toi seul Ouvrir les yeux Toi seul Guéris des malades Viens confirmer Ta parole Seigneur Tu es présent parmi nous Et tu es là Seigneur Ta présence Ne fait jamais défaut Tu n'as jamais failli Tu ne fagiras jamais Seigneur Bénis-nous Seigneur Nous te glorifions Et nous t'exaltons Merci pour les enfants Qui ont chanté pour toi Merci pour la chorale Qui t'a adoré Merci pour chaque cœur Pour chaque frère Pour chaque sœur Qui t'a chanté Et glorifié Tu es digne de louanges Notre Dieu Bénis ces moments Nous nous attendons à toi Que tout esprit de sommeil Tout esprit de distraction Tout esprit de fatigue Nous les chassons Au nom de Jésus-Christ Notre Sauveur Prends le contrôle Père Viens nous consoler Viens nous faire du bien En ta présence Nous te l'avons ainsi demandé Père Avec foi Au nom de Jésus-Christ Notre Sauveur Nous t'avons ainsi prié Amen Amen Que le Seigneur nous bénisse tous Levant nous s'il vous plaît Nous allons lire Dans le livre des psaumes Psaumes chapitre 34 Psaumes 34 Psaumes chapitre 34 Nous lisons la parole du Seigneur Je bénirai l'éternel en tout temps Sa louange sera toujours dans ma bouche Que mon âme se glorifie en l'éternel Que les malheureux écoutent et se rejouissent Exalté avec moi l'éternel Célébrons tous son nom J'ai cherché l'éternel Et il m'a repondu Il m'a délivré de toutes mes frayeurs Quand on tourne vers lui les regards On est rayonnant de joie Et le visage ne se couvre pas de honte Quand un malheureux crie L'éternel entend Et il le sauve de toutes ses détresses L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent Et il les arrache au danger Sentez et voyez combien l'éternel est bon Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge Craignez l'éternel, vous ses saints Car rien ne manque à ceux qui le craignent Les lionceaux éprouvent la disette et la faim Mais ceux qui cherchent l'éternel Ne sont privés d'aucun bien Venez mes fils, écoutez-moi Je vous enseignerai la crainte de l'éternel Quel est l'homme qui aime la vie Qui désire la prolonger pour jouir du bonheur Préserve ta langue du mal Et tes lèvres des paroles trompeuses Éloigne-toi du mal Et fais le bien Recherche et poursuis la paix Les yeux de l'éternel Les yeux de l'éternel sont sur les justes Et ses oreilles sont attentives à leurs cris L'éternel tourne sa face contre les méchants Pour retrancher de la terre leurs souvenirs Quand les justes crient, l'éternel entend Et il les délivre de toute leur détresse L'éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement Le malheur atteint souvent le juste Mais l'éternel l'en délivre toujours Il garde tous ses os Aucun d'eux n'est brisé Le malheur tue le méchant Et les ennemis du juste sont châtillés L'éternel délivre l'âme de ses serviteurs Et tous ceux qui l'ont pour refuge Échappent au châtiment Amen Regardez les oiseaux du ciel Qui ne saignent ni ne moissonneux Mais notre Seigneur il nourrit Ne valez-vous pas beaucoup mieux que Considère, oh oui, considère Considère, oh oui, garde-les Considère, oh oui, garde-les C'est vrai, notre Père et notre Dieu Ta parole est vraiment une lampe Ta parole est la vérité, mon Seigneur Tu nous éclaires encore dans ce temps Nous vivons et nous voulons vraiment te dire merci C'est un privilège d'être un peuple que tu conduis aujourd'hui C'est une grâce, mon béné-aimé Seigneur C'est une grâce, mon béné-aimé Seigneur, d'être nourri par ta main Seigneur Tu es vraiment le bon berger Tu connais réellement ton peuple, mon Soba Et tu connais aussi les attentes de ceux qui sont à toi aussi C'est toi qui fais l'oeuvre dans chacun de nous, Père C'est toi qui nous transforme en notre Dieu Nous sommes vraiment dans la joie Et nous te sommes encore reconnaissants Pour ce que toi tu fais, Seigneur Dieu Par ta grâce dans la vie de tout un chacun, Seigneur Merci pour mon frère Et merci aussi pour ma soeur Merci également aussi pour tous nos enfants Que nous avons eu la joie de pouvoir entendre chanter aussi aujourd'hui, Père Nous voulons te glorifier encore pour tous nos précieux frères et soeurs Qui sont dans différents pays, Père Qui dans ce matinée, Bénéna Père, se sont aussi rassemblés à différents endroits Pour pouvoir te servir, te louer, te glorifier, Seigneur Oh Dieu, certainement tu es le Dieu qui est en oeuvre encore aujourd'hui Et qui éclaire encore davantage son peuple, mon roi Afin que nous puissions savoir comment avancer aussi avec toi Nous avons vraiment besoin de toi encore aujourd'hui, Père Merci encore pour la guérison, mon Seigneur Jésus Merci encore pour la délivrance, mon béné-aimé Père Saint Merci encore pour la paix que nous a donnée, mon Seigneur Jésus Merci également pour l'épargne de nos péchés, mon Seigneur Louange et honneur à toi encore ce matin, Seigneur De ce que nous pouvons être parmi les vivants, notre Dieu Je vous accorde la grâce d'être encore là, debout, Bénéna Père Saint-Bissom Pour pouvoir, oh Dieu encore, te servir encore aujourd'hui, Père Merci pour mon frère que je vois Merci pour ma soeur que je vois Merci aussi pour nos béné-aimés frères et soeurs, Père Saint-Bissom Qui ce matin sont aussi en connexion, Seigneur Auquel nous connaissons de la vie encore, mon béné-aimé Seigneur Pour être vraiment ton troupeau à toi que tu conduis, Seigneur Nous voulons te servir, toi le seul vrai Dieu Nos cœurs et nos âmes sont attachés à toi, Seigneur Nous voulons être comme un seul homme, mon béné-aimé Père Saint-Bissom Et un même cœur, une même âme, mon béné-aimé Père, oh Dieu Pour te servir, toi le Dieu très haut Parce que tu le mérites, oh notre Dieu Béni sois-tu encore en cet instant, Père Merci pour ce que tu pouvais encore pour nous dans ta parole à toi, Père Merci pour ton amour et ta bonté, Seigneur Aide-nous encore ce matin, est-ce que nous puissions avoir les cœurs à disposer, Seigneur Pour t'entendre toi, pour être conduit, être éclairé encore davantage, mon sauveur Oh Dieu, prends le contrôle de toutes choses, mon béné-aimé Seigneur Et nos cœurs, et nos pensées, notre esprit, mon béné-aimé Père, tu visant Parce que nous te désirons plus que tout autre chose Dans ce moment, mon béné-aimé Seigneur, nous prenons plaisir qu'en toi Oui, nous te désirons encore, Père Saint Béni sois-tu, mon Seigneur J'ai ainsi prié avec ton peuple Dans le nom du Seigneur et soeur Jésus-Christ Amen Que le nom du Seigneur soit béni Vous pouvez vous asseoir Merci mon frère Merci beaucoup Nous réjouissons de ce que le Seigneur, notre Dieu, nous a accordé la grâce D'être encore ce matin Dans sa maison Et comme David le disait Un jour dans tes pavis Vaut mieux que mille ailleurs Nous ne pouvons que compter Sous la grâce du Seigneur Parce que sans sa grâce Où pourrons-nous être aujourd'hui C'est ce que l'Écriture nous dit Que nous sommes sauvés par grâce Au moyen de la foi Et cela aussi est un don Qui vient du Seigneur, notre Dieu Nous avons entendu dans l'Epsom que le malheur atteint souvent les justes Mais l'Éternel, l'Éternel, nous délivre toujours Nous avons confiance en notre Dieu Qui jusqu'aujourd'hui veille sur son troupeau Comme les grands aigles effectivement Veillent aussi sous ses aiglons Cela qui nous rassure aussi Qui nous donne aussi la force de pouvoir continuer aussi la marche Parce que c'est celui qui nous a toujours fautifiés Et qui a toujours dit Fautifie-toi donc et prends courage Nous voulons prendre courage Même si l'extérieur est sombre Mais nous savons que le soleil brille Et que notre Seigneur et notre support Est toujours avec son peuple Nous le remercions de ceux qui restent fidèles Malgré notre infidélité Et il est celui qui nous éclaire encore aujourd'hui Combien nous nous réjouissons De ce que nous pouvons voir Les Saintes Écritures Vraiment s'accomplir sous nos yeux Et aussi réaliser aussi la grâce Que nous avons de la part du Seigneur Et prendre part à ce que le Seigneur, notre Dieu Est vraiment en train de pouvoir faire Il a dit cela à ses disciples Il dit à vous il vous a été donné De connaître le mystère du Royaume Et nous sommes heureux De ce que nous sommes comptés parmi ceux-là Qui dans un temps Tel que celui dans lequel nous vivons Auquel le Seigneur a eu à pouvoir accorder la grâce De ce qu'il puisse avoir des yeux Pour pouvoir voir ici Les oreilles pour pouvoir entendre Nous avons des yeux Que le Seigneur a accordé la grâce Que ça puisse s'ouvrir Parce qu'il a dit Heureux sont vos yeux Parce qu'ils voient ce que vous voyez Et aussi vos oreilles Parce qu'ils entendent aussi Ce que vous entendez Beaucoup de saints ont désiré Voir ce que vous voyez Et ne l'ont pas vu Et entendre ce que vous entendez Et ils ne l'ont pas entendu C'était un privilège Effectivement une grâce Particulière aussi Que le Seigneur leur avait accordé De pouvoir aussi Prouver à ses yeux C'est pour ça qu'ils avaient aussi Cette certitude Qu'ils étaient vraiment au bon endroit Parce que lorsque Nathanaël A eu à pouvoir Réellement poser La question Et dire à Philippe Nîmes Peut-il venir quelque chose de beau De l'autre côté de Nazareth Et ainsi de suite Et il n'a pas été troublé Dans son intérieur Ni agité Il lui a simplement dit Viens toi-même Et vois C'est cette assurance Que le Seigneur notre Dieu Vaudrait que nous puissions Réellement avoir Et de pouvoir aussi Être certain De ce que lui Il est aussi Le Dieu Qui conduit Le pas de tout un chacun de nous Cette assurance Cette certitude là C'est cela Que Dieu attend De tout un chacun Parce que nous ne pouvons pas Marcher avec un Dieu Dont on n'a pas réellement confiance Nous ne pouvons pas marcher Avec un Dieu Dont on n'est pas non plus sûr Il faut que réellement Que nous puissions avoir cela Et cela Cela doit venir effectivement De Dieu Dieu est sûr Dieu est certain Mais c'est toi et moi Nous devons arriver maintenant A pouvoir avoir Cette assurance en Dieu Cette confiance C'est pour ça dit Ayez foi en Dieu Donc avoir foi en ces dieux C'est ce que Dieu attend De nous effectivement Parce que Lui il sait ce qu'il fait Lui aussi il est capable De pouvoir faire Ce que l'impossible Des yeux des hommes Ne peut pas arriver A pouvoir avoir D'y faire Mais lui il le fait Ce que Dieu attend De nous C'est ce que nous puissons Être sûrs et certains Qu'il va le faire Et la confiance Et la foi Que nous devons réellement Avoir en lui Nous devons marcher Avec ces dieux Parce que C'est celui Qui nous a aussi Accordé la grâce D'être appelé Et nous avons aussi Eu à pouvoir Aussi réaliser Pourquoi cette confiance Cette foi doit Davantage être aussi Dans le coeur De tout un chacun De ceux qui sont A Dieu Parce que Au travers de sa parole Dieu nous montre Effectivement son caractère Et aussi Dieu nous montre Effectivement aussi Ce qu'il fait Et ce qu'il a déjà fait Aussi Dans ceux Qui sont à lui Et c'est pour ça Nous réalisons Combien Les scènes écritures Sont importantes Si Dieu n'avait jamais parlé Nous ne serions jamais su Ce que nous sommes Il fallait que Dieu Puisse parler Effectivement Pour que nous puissions Connaître Effectivement Ce que nous sommes Et où est-ce que nous en sommes Et ce que nous sommes Censés pouvoir Arriver à pouvoir faire Aussi longtemps Que Dieu n'exprime Absolument rien Les choses sont toujours Sans déçus Et sans déçus Et c'est le Seigneur Effectivement Qui donne la direction Aux choses Qui donne l'orientation Effectivement Et c'est pour ça Que quand on peut voir Dans l'espace Dans tout ce qu'on peut Considérer Effectivement Aucune chose Ne va dans sa direction Sans que les Seigneurs Donnent le ton Pour cela Donc chaque chose Effectivement Est coordonnée Effectivement Et même Dans la nature Effectivement On voit que Chaque chose Que Dieu a créé Fonctionne en rapport Avec ce que Dieu Lui a doté Effectivement Comme fonction Et comme aussi Les mouvements Qu'il doit arriver À pouvoir avoir Nous remercions Notre Seigneur De ce que Les choses naturelles Dubifient Effectivement Comprendre C'est comme ça Que l'Écriture dit Que tous ceux Qui sont conduits Par l'Esprit de Dieu Sont vraiment Fils de Dieu Nous devons rester Simplement Attachés au Seigneur Obéissant Effectivement A ces dieux Dans toutes les Situations Dans lesquelles Nous nous trouvons Même si les choses Deviennent de plus en plus Pénibles Mais aussi longtemps Que nous avons foi En ces dieux Que nous sommes sûrs Et certains Que nous les servons Effectivement Alors nous pouvons Réellement avoir Confiance Que le Seigneur Notre Dieu Est au contrôle De toutes choses Nous devons avoir Réellement cette confiance En notre Dieu Parce que Nous savons Que le Seigneur A eu à pouvoir Réellement déclarer Les choses Avant qu'elles puissent Arriver Et s'il a déclarer Les choses Avant qu'elles arrivent C'est parce qu'il a Le contrôle Sur toutes choses Et nous aussi Maintenant Nous sommes sous Le contrôle du Seigneur Alors c'est un privilège Énorme Et il a dit lui-même Que je ne fais rien Si ce n'est ce que Le Père lui Me montre de pouvoir Il va pouvoir avoir Alors quand je vois Ce que le Père M'a montré Alors je le fais aussi Nous marchons Sur ce chemin là Pour arriver à pouvoir Avoir cette confiance J'ai entendu Beaucoup de témoignages Effectivement aussi Tant de ma bien-aimée Sœur aussi Ici Sarah Qui me rendait témoignage De la manière Dont le Seigneur A eu à pouvoir Mais vous savez Ce qui est merveilleux C'est de pouvoir Voir comment Dieu Place quelqu'un Dans une position Sans que la personne Se rende compte De ce que Dieu fait Et après on se réalise Effectivement Mais c'est vrai Seigneur Et qu'on ne se rendait pas compte Qu'effectivement Que ça c'est ce que tu voulais Que je puisse Dieu n'a jamais fait Les choses par hasard Nous sommes le peuple de Dieu Et lorsque le Seigneur Te place à côté de quelqu'un C'est que le Seigneur Il a quelque chose Que toi tu es censé Pouvoir donner à la personne Nous ne pouvons pas Être sans rien Nous avons quelque chose Et c'est parce que Nous ne nous rendons pas compte Effectivement De ce que nous avons Pour les autres Effectivement Et le Seigneur Et le Seigneur Qui nous conduit Effectivement J'aurais aimé Qu'il puisse vous rendre Ces témoignages Elles-mêmes Et comme souvent Elle dit Je ne sais pas Me tenir devant Mais je crois Que comme je dis Quand le Seigneur Fait quelque chose C'est toujours important Que nous rendons témoignages Les témoignages Que nous rendons De ce que Dieu a fait Édifient aussi Les uns comme les autres Et nous Comme nous l'avons Entendu Notre sœur Esther De l'île Donc nous réalisons Que le Seigneur Notre Dieu Est en train De pouvoir agir Effectivement Dans ses enfants Et montrant Effectivement Les choses D'une manière Aussi claire Et précise Effectivement Dans ce que nous faisons Comme tâche Effectivement Qui est en rapport Avec ce que C'est toujours merveilleux Quand on se rend compte Que nous ne cherchons pas Mais nous nous sommes trouvés Et l'endroit où nous sommes trouvés C'est là ce que Dieu voulait Et c'est merveilleux Quand Dieu peut utiliser Mon frère Utiliser ma sœur Utiliser l'un ou l'autre Effectivement Pour le bien Effectivement D'une personne D'une certaine manière Ou d'une autre Alors juste En bref Ça m'a tellement touché Le cœur Que je disais Mais c'est quand même Merveilleux Ça paraît simple Mais c'est quand même Glorieux Alors elle me parlait En me disant Qu'elle était Chez une personne Et que bon La personne En question Elle était un peu Une personne Un peu bizarre Je pense Effectivement Alors je crois Que Quand elle m'a parlé Effectivement Je lui ai dit Dieu ne fait rien Par hasard Si le Seigneur T'a placé là C'est que le Seigneur A quelque chose Que toi Tu dois donner A la personne Bon c'est vrai Quand on dit Parfois comme ça On dit bon Ben le pasteur Et je lui ai dit ça Ben la crise Regardez comment Les choses sont passées Alors je crois Que c'était le jour De la réunion Ici Elle était donc Elle était connectée Là-bas Et la personne Qui était avec elle Effectivement Elle lui dit A la personne Mais je vais suivre La réunion La personne Il dit Il n'y a pas de problème Vous pouvez suivre votre réunion C'est étonnant Parce que normalement Cette personne En question N'était pas Quelqu'un Qui a empressé De pouvoir arriver D'abord quand elle m'a posé La question Elle dit Et comment je peux faire J'ai dit écoute C'est qui est important Pour toi maintenant Ce que tu dois faire c'est-ci Prends les livres Des livres d'Esther Parle avec cette personne Comme cette personne Comme ce les soit Et bien tu commences A pouvoir lui lire Et tu dis Madame je peux vous lire Une histoire effectivement Elle lui dit Bon tu commences Les livres d'Esther Effectivement Commences à lire Les livres d'Esther Et là oui Et les soirs Effectivement Il a invité la dame En disant Bon je voudrais quand même Comme on berce les enfants De cette manière ou d'une autre Mais je voudrais De raconter une histoire Elle dit Mais cette histoire Arrête dans un livre Donc c'est dans la bible Alors l'Adam il n'y a pas de problème Elle a commencé à pouvoir lire Et là il lit le premier parti Et tout ça Il n'y avait pas Les noms n'étaient pas encore cités Et puis pendant qu'elle progressait Et puis elle pose la question A la dame Madame est-ce que vous savez Effectivement De qui l'on parle Dans cette écriture Que je veux dire Effectivement Sans avoir cité les noms Donc c'est-à-dire qu'elle a lui Parti Elle était surprise D'entendre la dame Qui dit mais c'est Esther Alors je crois qu'elle se dit Mais madame Et comment Vous savez que c'est Esther Parce que la dame C'est une non-croyante Effectivement Une personne comme ça Je lui avais dit Quand Dieu te place quelque part Il sait pourquoi Alors tout d'un coup Elle apprend Vraiment Dieu est bon mon frère Nous nous ne savons pas Mais vraiment Dieu est vraiment bon pour les hommes Et la dame lui dit Mais en fait tu sais Ce qui se passe C'est que Moi ici que tu vois Mes parents Ce sont des personnes Qui ont gardé les juifs Pendant la période Où les allemands Cherchaient à pouvoir Tuer les juifs Nous nous avons Mes parents ont eu à pouvoir Prendre les juifs Et tout ça Les protéger Et qui ont permis Effectivement Que quelques-uns Deux parmi eux Effectivement A eu à pouvoir Échapper à la mort Donc je connais Et pendant que nous étions Avec eux Effectivement Donc ce genre de choses Effectivement On nous en parlait Donc mes parents A eu à pouvoir Parler effectivement Et puis bon Nous aussi donc C'est-à-dire que Dans ce qui concerne Les choses des juifs Dites J'aime les juifs Mais ce que je n'aime pas Chez eux C'est parce qu'ils disent Qu'ils sont un peuple particulier Donc je n'aime pas Ce qui est particulier Alors il était surprise De pouvoir apprendre Que la dame Dans sa famille Et dans Ce qui a permis Ses parents Ils ont eu à pouvoir Jouer un rôle Que pendant qu'on tuait Les juifs Écoutez bien Et ils ont pu Prendre ces juifs Pour utiliser leur vie Prendre ces juifs Effectivement Pour le garder Et cela s'est transmis Ainsi A leurs enfants Parce que La dame lui dit Mais je ne peux pas Comprendre qu'une race Poudique A une autre race Que je suis supérieure Alors nous sommes tous pareils Donc on ne devait pas Avoir Mais comment eux Ils peuvent dire Que eux ils sont spécial Alors elle lui dit En fait je t'expliquerai Pourquoi ils ont une façon De parler comme ça Mais c'est qui est intéressant Ce qui est ces six frères Et je lui disais Quand elle m'a pas Je lui disais Mais tu n'as rien remarqué Ce que le Seigneur Et vous savez Quand en Israël Lorsque vous allez en Israël Il y a un titre Qu'on appelle Un titre honorifique Ce titre honorifique là Est rendu effectivement A des gens qui ont eu A pouvoir protéger Les juifs Pendant la période De la guerre Pendant le temps Où Hitler Est tenté de voir Détruire ainsi Et ensuite Effectivement Et ces titres De glorifique en fait Ça s'appelle en fait Les personnes Auxquelles en fait On donne ces titres là On les appelle Des justes Donc comme tu avais gardé Des personnes Effectivement Des enfants d'Israël Pour les épargner Donc tu as un titre Que tu portes Qu'Israël Te donne effectivement Quand on t'invite chez eux On t'appelle maintenant Le juste C'est-à-dire Tu deviens injuste Parmi les autres Alors je lui dis Mais tu n'as pas remarqué Dans les scènes écritures Dans le livre de Matthieu Au chapitre 25 Le Seigneur dit A ceux qui étaient donc A ma droite Venez vous qui êtes béni De mon père Il dit quoi Il me dit Mais en fait Vous avez lu ça non ? On les appelle les justes Vous vous souvenez ? Il dit mais Pourquoi il dit Mais parce que Ce que vous avez fait A l'un des plus petits De mes frères C'est à moi Que vous l'avez fait Donc Dieu a une particularité Il dit mais Maintenant vous comprenez Tu comprends maintenant Pourquoi le Seigneur A poussé Que tu puisses être là Pour que tu puisses arriver Toi tu ne le savais pas Mais vu ce que ses parents Où il va pouvoir faire Le Seigneur veut aussi Accorder la grâce A cette personne Qu'avant qu'il puisse S'en aller Qu'il connaisse Le Dieu d'Abraham Parce que c'est Dieu La récompense Il a dit ceci Je bénirai Ceux qui te béniront Je maudirai Ceux qui te maudiront Et aujourd'hui Elle ne veut pas Effectivement Que lorsqu'il lui a proposé Que je devais écouter La prédication Alors la dame Il dit Il n'y a pas de problème Et pendant qu'on chantait Des cantiques Elle dansait Elle criait Et la dame Le visage s'illuminait De plus en plus Alors je lui dis Mais c'est quand même extraordinaire Toi tu dansais là-bas Tu chantais J'ai dit que Dieu te bénisse Parce qu'il n'y a pas Beaucoup de courage Comme ça Être dans un lieu de travail Ne soyez pas mieux Mais c'est vrai frère Ça pouvait être toi aussi Comme c'est elle Quand même C'est un témoignage Pour vous aussi Donc soyez reconnaissant à Dieu Quand Dieu fait au travail De mon frère Et de ma soeur Parce que Tu te rends compte Tu es dans un lieu de travail Comme mon frère Christian Dans son bureau Là-bas dans l'hôpital Là-bas tout le patient Pas s'y met Les vidéos là Comme gloire à Dieu Frère Christian Vous comprenez Donc mais elle Elle fait ça Comment ne pas Reverser Dieu Quand même Donc c'est quand même Du coup il y a quelque chose Et ça fait que la personne Quand elle a pu voir cela Son visage s'illumine De plus en plus Et maintenant elle dit Mais je vais écouter Il n'y a pas de problème On écoute la parole Et pendant qu'elle écoutait La personne aussi était là Elle dit qu'elle lui a placé Dans une ambiance Telle que la personne Commence maintenant D'avoir le désir De pouvoir Entendre la parole de Dieu Alors je veux vous faire rire Bon alors Elle lui dit à la personne Donc Maintenant je veux quand même Quelque chose à pouvoir Vous vous demandez Parce que je vois Que vous êtes intéressé Est-ce que je peux demander A mon pasteur de venir Oh mon pasteur Alors il dit Quelque part C'est un moment Qu'est-ce qu'il le frappe A la tête Ah Il dit mais j'ai vu Elle lui dit Alors je vais vous demander Une chose Je peux demander A mon papa de venir Comme ça mon papa Vous avez presque Les mêmes habitudes Il va y prendre Une tasse de café Mon papa peut venir Pour vous parler Elle lui dit Mais si je disais Mon pasteur Il ne va pas vouloir Mais quand je dis Mon papa Il dit Mais c'est mon papa De la famille Mais oui Ton papa Ah oui certainement Il peut venir Alors il ne sait pas Que son papa Ce n'est pas ce terrain Voyez-vous un peu C'est merveilleux Notre Dieu Il est bon Mon frère Vous savez Nous remercions Dieu Quand nous pouvons Rendre témoignage De ce que Dieu fait Aux uns comme aux autres Ce qui m'a beaucoup touché C'est de pouvoir Voir que dans Cette famille là Ils avaient gardé Des juifs Mais regardez La fidélité De Dieu frère Les parents De cette maman Ici qui est déjà âgée Sont morts Depuis longtemps Vous ne pouvez pas penser Que Dieu est fidèle Donc c'est Dieu Veille même jusque Dans la veillesse De leur enfant Qu'ils ne connaissaient pas Dieu Mais il prend ses enfants Il amène ses enfants là Il dit Mais ses enfants Autour de toi Ce n'est pas pour rien Pour qu'ils puissent Arriver à pouvoir entendre Nous remercions Dieu La manière de faire les choses Et nous croyons Que le Seigneur Notre Dieu A une façon De pouvoir faire les choses Que Dieu bénisse Notre Sœur Angèle Dieu a faite façon De faire Et de pouvoir Travailler Pour ramener les choses A ceux qui sont aussi Éloignés Que le Seigneur Puisse arriver A pouvoir faire en sorte Que la parole leur soit C'est merveilleux Vous savez Ça m'a beaucoup J'ai dit Seigneur Quelle fidélité Si quelqu'un Comme celui-là Qui a fait simplement Qui gardait les Juifs Dieu veille sur son enfant Qui est déjà vieux Qui va mourir Pour le moment Parce qu'avant son âge Mais avant qu'il puisse S'en aller Qu'il entende La voix de ses dieux Il prenait même Enfin Dieu A combien plus faute raison Il veillera sur le vôtre C'est ça que nous devons Réellement voir L'amour et la grâce De notre Dieu Lévenons Pour lire dans le livre De Agé Je pense que c'est cela Il y a 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 Et de Agé Je pense que c'est cela Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Agé au chapitre 1 Je pense que c'est cela Je pense que nous allons trouver Voilà Voilà Nous lirons Agé chapitre 2 Je pense que c'est La presophonie Je pense que oui Si vous dépassiez Bacot, Miché Tout ça Je pense que c'est Avant Zachary Donc Malachi Et puis vous avez Zachary Et puis vous avez donc Agé au chapitre 2 Chapitre 2 Nous lirons à partir du verset 1 Dis-vous Le 21ème jour Du septième mois La parole De l'éternel Se révéla par Agé le prophète En ces mots Parle à Zorobabel Fils de Selatiel Gouverneur de Juda À Jésus Fils de Jotsadak Le souverain Sacrificateur Et heureux Et heureux Et heureux Du peuple Et dis-leur Quel est parmi vous Le survivant Qui a vu cette maison Dans sa gloire première Et comment la voyez-vous Maintenant Telle qu'elle est Ne paraît-elle pas Comme rien à vos yeux Maintenant Fortifie-toi Zorobabel Dit l'éternel Fortifie-toi Jésus Fils de Jotsadak Soverein Sacrificateur Fortifie-toi Peuple entier Du pays Dit l'éternel Et travaillez Car je suis avec vous Dit l'éternel Des armes Je reste fidèle A l'alliance Que j'ai faite Avec vous Quand vous sortiez De l'Egypte Et mon esprit Est au milieu De vous Ne craignez pas Car ainsi Par l'éternel Des armées Encore un peu De temps Et je branlerai Les cieux Et la terre La mer Et les secs Je branlerai Toutes les nations Les trésors De toutes les nations Viendront Et je remplirai De gloire Cette maison Dit l'éternel Des armées L'argent Est à moi Et l'or Est à moi Dit l'éternel Des armées La gloire De cette dernière maison Sera plus grande Que celle De la première Dit l'éternel Des armées Et c'est dans ces lieux Que je donnerai la paix Dit l'éternel Des armées Amen Nous voulons Te dire merci Et nos cœurs Et nos âmes Sont aussi consolés De pouvoir te lire Encore aujourd'hui Mon Père Nous te sommes Vraiment Reconnaissants Parce que tu es Vraiment L'alpha Et l'oméga Mon Dieu Ta parole Elle est tellement Merveilleuse C'est vraiment Une parole Extraordinairement Glorieuse De pouvoir l'entendre Au Père Cela réjouit Encore nos cœurs Merci Parce que Tu nous as pas Laissés Dans les ténèbres Mon bénémé Père Saint Nous ne cesserons Jamais De pouvoir Te dire merci Tout au long de notre vie C'est déterminé Jusqu'à ce que tu viennes Père Pour la grâce Que tu as accordée A chacun de nos pères L'être appelé Fils de Dieu L'ouan Je honneur à toi Pour mon frère Et pour ma soeur L'ouan Je honneur à toi Encore pour ta parole Mon bénémé Père Saint Que tu viennes encore Dans ce temps Où nous vivons Mon soba Nous voulons vraiment Te respecter Seigneur Nous voulons vraiment Nous attacher A ce qui est important A tes yeux Seigneur Parce que tu as déployé Ton amour A l'endroit de ton peuple Encore pour ce temps Merci Mon Seigneur Jésus Gloire à toi encore Pour ton amour Gloire à toi encore Pour ta bonté Seigneur Vraiment Quand la Bible dit Que tu es vraiment Un Dieu d'amour Merci Parce que tu l'es Nous avons les témoignages Nous avons la certitude Mon bénémé Père Saint De ce que tu es vraiment Bon au mon soba Merci encore pour ce temps Aide-nous encore ce matin A ce que nous puissions entendre Ta parole Père Être éclairée Être enseignée Vraiment par toi Viens nous enseigner Mon Père Saint Et éclaire-nous encore Je t'ai ainsi prié Au nom de Seigneur de Christ Amen Au pauvret Au ce soir Nous venons de pouvoir lire Une écriture dans le livre d'Alger Qui est un prophète Que le Seigneur a utilisé Effectivement Pour annoncer cette parole Que nous venons de pouvoir lire Et il y avait donc Zorobabel Et aussi Jostada Comme l'écriture L'église ici Et Souverain sacré De Jésus Et Souverain sacré Comme l'écriture L'église Le fait savoir ici Et là Le Seigneur Vint Envoie son prophète Effectivement Pour Annoncer une parole Qui devait aussi Fortifier le peuple Tant Zorobabel Tant aussi Le souverain sacrificateur Tant le peuple Qui était là Pour Leur montrer aussi Ce que Le Seigneur Était en train De pouvoir Voir Et aussi Ce que Le Seigneur Voulait qu'il puisse Aussi voir Et aussi Ce que le Seigneur Voulait davantage Qu'il puisse Réellement aussi Comprendre Je me rejouis De ce que Nous pouvons Avoir Cette compréhension De choses Que Nous Avançons Avec Le Seigneur Non pas Selon Les modèles Que les hommes Ont eu à pouvoir Établir Pour avancer Avec Les choses Qui concernent Dieu Parce que Ils ont une façon A eux de pouvoir Faire Ce qu'ils appellent Effectivement Le service Et nous Réellisons que Même pour Le service Que Le Seigneur Voulait Que celui soit Rendu Dans les tabernacles Effectivement Qui Était Donc Dressé Par Moïse Le Seigneur N'a jamais Permis D'abord Que Les lieux Où les tabernacles Soient Dressés Selon Ce que Les hommes Vraient Souhaiteraient Que cela Soit Un C Mais Les tabernacles Devaient être Dressés Selon La pensée Et la vision De Dieu Pour L'oeuvre Pour lesquelles Les tabernacles Devaient être Dressés Et les services Qui devaient être Rendus A l'intérieur C'est pour ça Que le Seigneur Lui-même Appela Moïse Son serviteur D'un prophète De Dieu Pour pouvoir monter Sur la montagne Et lui dire Effectivement Bon Je veux te montrer Ce que tu dois arriver A pouvoir faire Pour que ce ne soit pas Ce que tu pensierais Pouvoir faire Parce que Ce que nous pensons Faire pour Dieu N'est pas Pas être Quelque chose Qui peut plaire à Dieu Dieu sait Se plaire lui-même Dieu sait Faire ce qu'il faut Parce que Par exemple Quand il s'agit De l'adoration Nous réalisons Effectivement Que Dieu lui-même Sachant Effectivement De quelle manière Il voudrait être adoré Il a crié les anges La Bible dit Que les anges de Dieu L'adorent Donc Ces anges Ont été dotés Des éléments Nécessaires Qui plaisaient A Dieu Pour que L'adoration Qui dévait Le rendre Effectivement Soit parfaite Donc Quand les anges L'adorent Ils l'adorent En fonction De ce que Dieu voulait C'est pour ça D'ailleurs Nous l'avons vu Avec vous Dans les scènes Écritures Il y a quelques jours Nous avons vu cela Quand nous l'avons vu Avec Esaïe Esaïe Quand il a levé Les yeux Il a regardé Il a vu effectivement Que les cérébriens Qui étaient là Qui étaient là C'est un cérébriens Qui étaient là Effectivement Il dit Mais Ce que j'ai vu C'était particulier Ils avaient six ailes Donc Ce n'était pas Eux qui ont dit Donc Mettez-nous six ailes Non Dieu avait en lui C'est des yeux Que ces êtres là Qui se tiendraient devant lui Puissent avoir six ailes Donc Il les a créés Selon sa volonté Parfaite Donc Ces six ailes là Servaient pour la gloire de Dieu Donc Dieu pour se couvrir la face Donc Dieu pour vous Donc Dieu aussi Donc Ces choses là C'est important pour nous Que nous comprenons Que quand nous entrions Dans les choses de Dieu Nous devons nous laisser Entraîner Dans l'esprit du Seigneur Pour que le Seigneur Obtienne de nous Ce qu'il attend de nous Ce n'est pas par hasard Comme je disais Ma jeune soeur Effectivement Mais ce n'est pas par hasard Donc chaque chose Que Dieu veut faire Pourquoi Dieu a fait de nous Il veut Qu'est-ce que Dieu veut faire de nous Pourquoi Dieu nous a appelés Ce n'est pas par hasard Que le Seigneur t'a appelé Mon frère Ce n'est pas par hasard Que le Seigneur t'a appelé Ma soeur Ce que Avec toi Dieu veut faire quelque chose Mais en réalité Toi tu ne le sais pas Toi tu ne le savais pas Parce que toi Tu vis effectivement Selon le monde Dans lequel tu te trouves Tu vis effectivement Selon ce que tu as appris Effectivement de l'humain Et ce qui t'entoure Effectivement Et avec ça en réalité Tu vas l'associer Effectivement Dans l'adoration Avec Dieu C'est pour ça Que le Seigneur Jésus-Christ l'a dit Effectivement Vous vous adorez Ceux que vous ne connaissez pas Car l'heure vient Et il est déjà venu Où les vrais adorateurs Parce que ce sont ceux là C'est pour ça Je me pose la question Est-ce que Des frères et des sœurs Prêtent bien attention à cela Parce que Dieu Ne fait pas exception De personne Il cherche bien Des vrais adorateurs Ça veut dire que Quand moi Je suis un croyant J'ai dit non Moi je suis De ceux là Qui ont accepté Le Seigneur Comme son sauvage personnel Et qui veulent Adorer Dieu Je dois chercher Toujours le meilleur En Dieu Parce qu'il cherche Les vrais Alors moi Je ne dois pas être Un soi-disant Je vais être aussi Parmi les vrais Ça Ça doit être Quelque chose Qui travaille Dans le cœur De tout un chacun Qui est un croyant Alors quand je parle Effectivement De croyants Ce n'est pas Le croyant En croyant Mais je parle Effectivement De ceux Qui sont Appelés de Dieu Qui sont fils Et filles de Dieu Parce qu'il y a Effectivement Dans le cœur Les désirs Les pouvoirs Je n'ai pas Vous savez quand vous avez Quand même Les enfants En grande majorité Un enfant veut quand même Faire plaisir à son père Parce qu'il y a un enfant Vraiment Qui a quand même L'intelligence Qui est quand même Dans son bon sens Et conscient Il doit avoir Beaucoup de respect Pour ce parent Parce que C'est quand même Un non-sens De manquer du respect A son père Et à sa mère De quelle autorité Toi un enfant Tu peux avoir A l'endroit De ton père Même si Tu as atteint L'âge Je ne sais pas Comme on dit Aujourd'hui Majeur J'ai 18 ans Ou 22 ans Toi 22 ans Ou 30 ans Tu élèves la voix A l'endroit De ton père Ou de ta mère De quel droit Tu peux avoir Juste pour penser Parce que Ton propre père Tu ne peux Jamais l'insulter Jamais on sait les temps Mais c'est une personne Dans laquelle Tu dois avoir Beaucoup de respect Non seulement Le père Mais aussi la mère Donc D'ailleurs la Bible Le dit Au nom Ton père Et ta mère Et tes jours Seront donc Prologés Sur la terre Donc si Tu ne les honneurs pas Tu ne respectes pas Tes jours Sont raccourcis C'est la Bible C'est la Bible Dieu ne va pas Prolonger tes jours Quand toi Tu insuis ton papa Et ta maman Donc le respect A l'endroit Du père Et de la mère C'est quelque chose Qu'un fils Qu'un enfant Est renévable Est renévable A l'endroit De son père Parce que d'abord Un C'est ton père C'est ta mère Donc si les deux N'ont pas été là Tu ne serais pas En vie aujourd'hui C'est pourquoi Même ceux qui se marient D'une certaine manière Ou d'une autre Quand j'entends Qu'effectivement Il y a des combats Belle mère Et belle fille Effectivement Souvent ça Ça arrive Effectivement Mais si tu es Belle fille par exemple Comment peux-tu manquer Du respect A l'endroit De ta belle mère Parce que ta belle mère C'est ta maman C'est normal Parce que tu es Premièrement Tu es un enfant Tu peux A moins que ça soit Une belle mère Qui est folle Bon Je ne sais pas Parce que Vous savez La folie C'est qu'une belle fille Belle mère Qui commence à pouvoir Combattre sa belle fille Oh mais toi Avec mon fils Effectivement Vous avez entendu ça Ici Donc comment peux-tu Arriver à pouvoir Maintenant opposer La femme Avec le mari Parce que les deux Sont tes enfants Est-ce que vous le croyez ? Amen Est-ce que vous le croyez ? Amen Ici je parle Au croyant Frère Au fils et fille de Dieu Pas à tout le monde Parce que dans tout le monde Nous nous sommes différents Mon frère Amen Vous connaissez Ruth et Naomi Est-ce que vous connaissez Ruth et Naomi C'est pour que tu comprennes Que ce n'est pas l'histoire Qu'on raconte Non C'est là que tu vois Si tu es un fils de Dieu Ou pas Parce qu'un religieux Tu peux l'être Mais être un fils C'est différent Parce que là C'est pour ça Même ceux qui ne le sont pas Mais même les futurs Il faut que vous sachiez Que si il y a un mariage Le garçon qui vient épouser Votre fille Devient aussi la vôtre La fille qui vient Se mariage avec le garçon Devient aussi la vôtre Donc effectivement Le Dieu sont vos enfants Et eux aussi Que Dieu accorde la grâce Et pour ça Nous devons nous marier Avec les croyants Parce que si on prend Les incroyants Ils ont des sages habitudes Effectivement Qu'ils ont quitté le monde Or un croyant Il connait Il a la crainte de Dieu Parce qu'il entend la parole Il met la parole de Dieu En pratique Il sait que Non ici c'est fini Là Celle-ci c'est ma mère Celle-là c'est mon père Donc il y a une différence Effectivement Alors la relation Elle est tout à fait différente Donc nous revenons en disant que Un garçon ou une fille Effectivement Ne peut pas Crier sur son père Ni sa mère Ni hausser le ton D'une certaine manière ou d'une autre Parce que premièrement C'est quand même Comme je disais Ni la belle-fille Ni le beau-fils Effectivement Le beau-fils Ne peut pas manquer de respect aussi A la belle-famille Effectivement donc Parce que Si Papa et maman n'étaient pas là La femme ne serait pas là C'est quand même vrai Celle qui a dit C'est vrai C'est entre ses reines Comment veux-tu épouser Lise Si Irène Et son papa n'étaient pas là Parce que Si La soeur Irène N'était pas née Lise non plus Elle serait pas là Donc voilà pourquoi On doit aimer La soeur Irène Vous comprenez Nous on l'aime déjà C'est lui qui va venir Demander la mère d'Élise Et il doit aimer C'est Il doit combler La soeur Irène Avec le frère En tout cas Il doit lui dire En tout cas Si vous n'étiez pas là Je ne la verrai pas C'est ça mon frère C'est normal Beaucoup de respect Beaucoup d'amour Parce qu'il y a beaucoup de reconnaissance En tout cas Merci La même chose aussi Pour Pour les garçons aussi Si les parents n'étaient pas là Il n'y aurait pas ces garçons là Donc le respect Et vice-versa C'est-à-dire que L'enfant doit savoir Que d'abord Même si J'ai peut-être 40 ou 50 ans Mais mon papa C'est là toujours plus En fait que moi Ma maman toujours C'est pas comme Non je suis À Gébéna Je suis libre Même si tu es Tu es marié Même si tu en as 80 enfants Tu es toujours le fils Et le fils de Parce que Le régime de la naissance Quand même l'a dit Tu ne vas pas changer Mais maintenant Je suis fils de moi Je suis fils de moi même Non 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 C'était qui bien Fils de Et de Donc tout au long De ta vie entière Ce sera toujours Fils de Et de Et parce que Tu ne les as pas mis au monde C'est ceux qui t'ont mis au monde Fils de Et de Donc en tant que Fils de Et de Tu leur dois du respect À cause De l'âge La position qu'ils ont Et puis à cause Du fait aussi Que c'est par eux aussi Que Dieu a permis Que tu viennes au monde Alors C'est vrai ça Il faut quand même Comprendre une chose C'est que Il n'y a pas de Meilleurs parents au monde Si ce n'est les vôtres Il peut y avoir Un peu de folie Comme ça Comme ceci Mais il n'y a pas De meilleurs parents Même si tu as eu Un problème avec Ton nom marche Effectivement Mais il n'y a pas De meilleurs parents Si ce n'est ceux-là Parce que Si Dieu avait voulu Par quelqu'un d'autre Il aurait fait Mais comme c'est par ceux-là Accepte ce que Dieu T'a donné Même s'il ne te considère pas Toi considère Le respect à l'endroit De Dieu Effectivement Parce que Seigneur Tu m'as donné Parce que là Tu remercies Les seigneurs Ils ne comprennent pas Mais en fait Le vrai père C'est toi Mais puisque Tu m'as fait Passer par ce chemin Pour que je sois Un être humain Alors je vais Honorer La manière Que tu as fait Alors je continue A pouvoir respecter Parce que cela Est écrit aussi Honore ton père Et ta mère Bon évidemment Le respect qu'on a Si maintenant Papa dit Bon voilà Moi ma fille Je t'aime bien On va dans la boîte De nuit Pour danser Alors là Vous comprenez C'est-à-dire que L'amour Et le respect Reste toujours Dans la limite De la parole Et quand il faut Sortir en dehors De la parole Alors là Là nous retournons A l'écriture Qui nous dit Si quelqu'un aime son père Et sa mère Plus que moi N'est pas digne de moi Donc nous plaçons Toujours les choses De Dieu Alors Nous comprenons Que cela Quelque chose Alors nous voyons Effectivement Qu'ici Là le Seigneur Montrant Effectivement La position Les désirs Qu'il avait Pour le peuple Effectivement En leur faisant Savoir Que Voilà Je suis avec vous Et puis Je reviens Pour la question Qui est parmi vous Qui soit vivant Aujourd'hui Et qui a vu Cette maison Qui est la mienne Effectivement Dans sa gloire Première Qui a pu voir Effectivement Qui a pu Voir comment Effectivement J'ai eu à pouvoir Même si Il n'a pas eu l'occasion De pouvoir voir Je parle Effectivement Au moins On a quand même Entendu Comment est-ce que Les choses Ont été Effectivement Et puis Il pose La question Il dit Comment Comment La voyez-vous Aujourd'hui Cette maison Première Effectivement Et il parle D'une chose Aussi Merveilleuse Ici Il dit Allez bien Il dit Là Il fait Comprendre Je crois C'est J'ai Verset 3 Il dit Mais Quel est Parmi vous Le survivant Qui a vu Cette maison Dans sa gloire Première Il dit Bien Dans sa gloire Première Et puis Il dit Et comment La voyez-vous Maintenant Telle qu'elle est Ne paraît-elle Pas Comme Rien À vos yeux Parce que Cette maison Dont tu as eu A pouvoir Manifesté Autant de puissance La gloire Se manifestait Effectivement Dans laquelle On avait la crainte Et aujourd'hui C'est vrai Il dit Mais Quand vous la voyez Telle qu'elle est Aujourd'hui Ne paraît-elle Pas Comme Rien À vos yeux Et puis Plus bas Effectivement Il dit Maintenant Fortifie-toi Je vous rappelle Dile éternel Fortifie-toi Josué Il dit Fortifie-toi Peuple entier Du pays Dile éternel Et travaillez Ne vous lassez pas Mais travaillez Et puis Il dit Car je suis avec vous Dile éternel Les armées Je reste fidèle À l'alliance Que j'ai faite Avec vous Quand Vous sortissez De l'Egypte Et mon esprit Est au milieu De vous Ne créez pas Donc effectivement Il rappelle Effectivement Oui Ce qui s'est passé Parce qu'il sait Plusieurs années Encore Quand ils étaient Sortis De l'Egypte Effectivement Il avait fait Une alliance Merveilleuse Vous vous souvenez Non Et voilà Maintenant Il a fait comprendre Effectivement En disant Que mon esprit L'or est à moi Et l'or est à moi Alors rien n'appartient Au monde Donc tout appartient A Dieu Et si l'argent Lui appartient L'or lui appartient Alors tout aussi Nous appartient Vous voyez Frères et sœurs Comme j'ai toujours Eu à pouvoir Vous le dire Le Seigneur N'a pas dit Que nous serons Des pauvres Nous mourrons Des pauvres Que nous n'aurons Pas les moyens De pouvoir avoir C'est si la preuve Ce que vous le voyez Parmi vous Ce qu'il a dit L'or et l'argent M'appartiennent C'est-à-dire que Toi en tant qu'enfant De Dieu Tu ne vis pas Pour l'argent Tu ne vis pas Pour l'or Mais si je vis Pour celui Qui tient l'or et l'argent Alors l'or et l'argent M'appartiennent aussi Donc ce dont j'ai besoin C'est d'avoir Celui qui possède Toutes choses Si moi je le possède Alors j'ai toutes choses Alors il dit L'or et l'argent M'appartiennent C'est pour ça Frères et sœurs Vous faites toujours Les choses contraires En fait Vous courez d'abord Pour le travail Mais pour la maison Du Seigneur Non Et après vous priez Seigneur bénis-nous Seigneur pour voir pour nous Seigneur fais ceci On ne va pas Et j'ai lu quelques pages Je crois que nous allons L'allez peut-être Dans le Saint-Écrit Il dit Mais vous n'avez rien remarqué Vous avez beau amasser C'est comme si vous vous mettez Dans un trou Dans un sac où il y a un trou Vous avez travaillé Vous avez travaillé Vous vous mettez Et c'est dans un trou Que ça tombe Ça pèse effectivement Il dit C'est moi qui permet cela Ah oui C'est écrit Dans les scènes Des Écritures Oh vous vous accornez Elle est à gauche Elle est à masser J'ai l'argent J'ai l'argent J'ai l'argent J'ai l'argent Mais après vous voyez Qu'il n'y a pas Vous avez fait Beau fait des économies Et c'est rien Je vous regardais Effectivement J'avais au moins 10 000 J'avais au moins 10 000 Effectivement Un coup Vient Les 10 000 Ils sont partis Comment est-ce possible Mais c'est parce que Tu n'as pas fait Ce qu'il fallait faire Quand j'ai lu ça J'ai dit Seigneur Il dit oui C'est moi Qui l'ai permis Et j'ai retenu Même les blés C'est moi Qui l'ai fait Alors nous continuons Il dit oui Il dit L'argent est à moi Et l'or est à moi D'éternel Il dit mais La gloire De cette dernière maison Sera plus grande Que celle de la première Dit l'éternel des armées Et c'est dans ces lieux Que je donnerai la paix Dit l'éternel des armées Regardez comment Il donne une compavaison ici Il parle d'abord Effectivement De la première maison Dans laquelle Il parle effectivement De la manière dont Les choses Se sont passées Il dit mais Il nous dit ici mais Et quel est Parmi vous Effectivement Les survivants Qui aient vu cette maison Dans sa gloire première Donc Cette maison Effectivement Elle était glorieuse Parce qu'il dit Dans sa gloire première Comment elle était Effectivement Comment Dieu a eu Pouvoir agir Effectivement Oui c'était glorieux C'était merveilleux C'était extraordinaire Et puis il dit Mais comment La voyez-vous Maintenant Elle paraît Effectivement A vos yeux Comme moi Rien du tout Et puis Plus bas Il dit effectivement Il dit mais Il dit La gloire De cette dernière maison C'est la plus grande Que celle de la première La gloire La gloire de cette dernière maison Sera plus grande Que celle de la première Dieu est vraiment un Dieu Quand il parle Mon frère et ma soeur Dieu pèse toujours ses mots Alors il est vraiment parfait Il est vraiment merveilleux Et là on saute avec beaucoup de joie Et d'allégresse Dans notre coeur De voir que Dieu Que nous servons Il est merveilleux Je voudrais vous lire rapidement Effectivement une écriture En revenant à Ager D'abord on a un livre de Zacharie S'il vous plaît Juste à côté Prenez Zacharie Au chapitre 4 Zacharie 4 verset 1 Il dit L'ange qui me parlait revint Et il me réveilla Comme un homme Qui le réveille De son sommeil Il me dit Que vois-tu ? Je répondis Je regarde Et voici Il y a un chandelier Tout en or Surmonté D'un vase Et portant cette lampe Avec cette conduite Pour les lampes Qui sont au sommet Du chandelier Et il y a près de lui Deux oliviers L'un à droite du vase Et l'autre à sa gauche Et reprenant la parole J'ai dit à l'ange Qui me parlait Que signifie ces choses Monseigneur ? L'ange qui me parlait Me répondit Ne sais-tu pas Ce que signifient ces choses ? J'ai dit Non Monseigneur Alors il reprit Et il me dit C'est ici la parole Que l'Éternel adresse A Zerobabel Ce n'est ni par la puissance Ni par la force Mais c'est par mon esprit D'Éternel des armées Qui es-tu donc Grande montagne Devant Zerobabel ? Tu seras aplané Il posera la pierre principale Au milieu des acclamations Grâce Grâce pour elle Et la parole De l'Éternel Me fut adressée En ces mots Les mains De Zerobabel Ont fondé cette maison Et ces mains L'achèveront Et tu sauras Que l'Éternel des armées M'a envoyé vers vous Car ceux Qui méprisaient Le jour de faible commencement Se réjouiront En voyant les niveaux Dans la main De Zerobabel Ces sept Sont les yeux De l'Éternel Qui parcourt toute la terre Et j'ai pris la parole Et je lui dis Mais qu'est-ce qui signifie Ces deux oliviers A la droite du chandelier Et à sa gauche J'ai pris une seconde fois J'ai pris une seconde fois La parole Et je lui dis Mais qu'est-ce qui signifie Les deux rameaux d'oliviers Qui sont près de deux Conduits d'or D'où des couleurs Et il me répondit Ne sais-tu pas Ce qu'est-ce qui signifie J'ai dit Non mon Seigneur Et il dit Ce sont les deux oins Qui se tiennent Devant les seigneurs De toute la terre Amen Alors nous remarquons Effectivement Que là Dans ce que nous venons De lire Comme nous le disions Dieu notre Seigneur Quand il dit Que son nom soit béni Une chose Effectivement Et dans sa parole Surtout quand il parle Effectivement De ce qu'il doit Arriver à pouvoir faire Il ne fait jamais rien Pour rien Et quand il le fait Effectivement Et quand il déclare les choses C'est en fonction De sa parole Parce que Nous devons nous réjouir De ce que Dieu a eu A pouvoir s'exprimer Et c'est pour ça Nous en tant qu'enfants De Dieu Nous avons vraiment Un fondement Sur lequel nous nous appuyons Que nous avons l'assurance Que nous nous accrochons Davantage Il s'agit de la parole De Dieu C'est ce que Dieu A eu à pouvoir Déclarer de sa bouche Qu'il fait réellement Au fils de foi Pour nous Et quand il dit la chose Nous croyons Effectivement A cette chose là Parce que Pour nous le fait Qu'il a déclaré La chose elle est vraie Et la chose S'accomplira certainement Et ce témoignage Nous l'avons reçu aussi De ceux Qui nous ont précédés Et nous avons aussi Remarqué effectivement Que quand on On ne fait pas Ce qu'il a dit Alors le contraire S'en certainement Comme il a eu A pouvoir l'annoncer aussi Donc déjà Depuis longtemps Si nous avions été sages On serait Parce que Le fait de lire La parole de Dieu On a acquis la sagesse aussi Quand on regarde Effectivement Plus loin On retourne plus loin C'est là qu'on apprend Qu'il s'est passé Quelque chose Que Dieu avait mis Un jardin Et dans ces jardins Il avait mis l'homme Et puis la femme Et puis il avait dit Lui-même Que voici Vous mangez De mes arbres L'âme La cause du bien Du mal Vous n'en mangerez point Car le jour Vous en mangerez Vous mourrez Et on a observé Cet homme Et cette femme Comment ils étaient Effectivement Dans les jardins Et suite à la parole Que Dieu leur avait dit Un jour On a vu Quelqu'un Qui s'est donc Profilé Pour venir Pour faire Raisonner à la personne Mon frère ma soeur Nous sommes sans Vous savez que Nous sommes sans excuse Parce que Rien qu'en lisant Mon frère ma soeur On peut comprendre Et saisir Effectivement Le chose Et quand il est venu Effectivement Il a poussé L'homme et la femme A pouvoir Effectivement Faire le contraire De ce que Dieu a dit Et quand ils l'ont fait On a vu Effectivement Que les conséquences Que Dieu avait dites Ça s'est passé Et après cela On a vu Qu'il y a aussi Un homme Du nom de Noé Tous les hommes Effectivement On leur a parlé Ils n'ont pas voulu Écouter Mais Noé a écouté Noé a cru À quelque chose Que l'œil N'avait jamais vu Ah oui C'est vrai Ma bien-aimée Que l'oreille Il n'a même jamais entendu parler Parce que Depuis que Les cieux de la terre A été criés C'était simplement La rosée Qui Vous savez Il vitifiait la terre Effectivement C'était tout ça Mais jamais la pluie Mais quand on lui a parlé Qu'il y aura de l'eau Qui va descendre L'homme a cru Il a cru à quoi ? À la parole Que Dieu avait annoncée La même chose Avec l'autre homme Effectivement Après Noé On a rencontré Un autre Effectivement Qui est la même trempe Effectivement Avec Abraham Dieu dit à Abraham Qui ton père Il dit à Abraham L'homme a cru Effectivement Il dit mais Je ne vais pas Les possédés Il dit mais Regarde les étoiles Du ciel Contre les étoiles L'homme a regardé Il a cru Dieu lui a dit Quelle serait ta possédé L'homme a cru Mon frère et ma soeur C'est absolument important Parce que cela Ça montre le caractère Et ce que toi Tu es Que tu représentes Devant Dieu La façon dont tu considères Les choses Abraham Humainement parlant En regardant les choses Il ne pouvait même pas Croire à cela Parce que c'était impossible Pour lui Avec une femme stérile Mais Il n'a pas eu Avoir regardé cela Effectivement Il a fait confiance En son Dieu Tout au long du cheminement Si Dieu appelle encore Abraham Il dit mais Viens m'apporter ton fils Effectivement Donc Dieu avait dit que Mais cet enfant Il y aura une possibilité Pour toi Et Dieu lui dit Mais viens Viens maintenant Mais le fils Le tuer pour moi Abraham n'a pas douté Abraham est monté Avec l'enfant J'aime cet homme Parce que Dieu a permis Ceci pour que Toi et moi Nous voyons Ce que La parole de Dieu A comme influence Dans un véritable fils de Dieu Et Abraham il dit A ses invités Mais vous restez ici Moi et l'enfant Nous montons Et puis moi et l'enfant Nous reviendrons Avant d'avoir adoré Dieu Alors que sachant Que Dieu lui avait dit Va Me l'offrir en sacrifice Donc il est parti Effectivement Donc on a pu voir Effectivement Dans les scènes Écritures Et quand on entend Dieu qui parle Qui dit Effectivement Que avez-vous vu La gloire première De cette maison là Comment elle était Il dit Mais je suis au milieu De vous en fait Il dit Mais la gloire De la dernière maison Elle sera encore plus grande Alors quand on entend Ainsi Dieu parler Effectivement Il a dit La gloire de la dernière maison Serra beaucoup plus grande Et vous devez savoir Frères et soeurs Que quand Dieu parle Et que dans les scènes Et qu'il dit Effectivement Quand on voit La progression des choses Dieu a toujours eu Les témoignages Et les témoins Et quand il dit Quelque chose Il faut qu'on comprenne Effectivement Qu'est-ce que Dieu Cherche à nous montrer Et qu'est-ce qu'il en est Effectivement Avec ce qu'il vient de dire Alors regardez Frères et soeurs La gloire de la dernière maison Serra plus grande Que celle de la première Pourquoi Est-ce que la gloire De la dernière maison Serra plus grande Que celle de la première Et puis Qu'est-ce que cela Vraiment signifie Aussi pour Dieu Qu'est-ce que Nous pouvons arriver A pouvoir comprendre Pour cela Je voudrais vous montrer Quelque chose Dans les scènes d'écriture Pour que vous puissiez Arriver à pouvoir Comprendre Que quand nous Écoutons la parole Et que nous lisons Les scènes d'écriture Frères et soeurs C'est encore Beaucoup plus profond Ce que Dieu Exprime Dans ce que nous Pouvons lire Qui peut passer Par exemple Comme si Quelque chose Qui est tout à fait Simple comme ça Parce que nous On a déjà entendu cela Mais il faut que vous compreniez Bien très bien Pourquoi Dieu Exprime-t-il Des choses comme celle-ci Prénoms dans les scènes d'écriture Nous avons bien entendu Que la gloire de la dernière maison Sera plus grande Que celle de la première N'est-ce pas vrai ? Alors on se pose la question De pouvoir savoir Pourquoi ? Et ça veut dire quoi effectivement ? Et qu'est-ce que Dieu veut Que nous puissions comprendre Dans ces choses ? Parce que c'est là aussi Qui nous permet aussi De pouvoir aussi Avoir foi et confiance Dans le Seigneur Que ce que Dieu a dit Cela va s'accomplir Et au travers même De la prochaine Sainte d'écriture Dieu nous montre Effectivement Qu'il n'a jamais failli Dans ce qu'il a dit Et ce qu'il a dit Va certainement s'accomplir Mais alors 100% Dans les scènes d'écriture Je voudrais qu'on aille Dans le livre de la Genèse Je pense Au chapitre 28 Je suppose que c'est cela Genèse Oui c'est cela Je pense que c'est cela Genèse chapitre Nous avons eu à pouvoir lire Avec vous cela Je pense qu'il y a un temps Nous lisons Au chapitre 28 Je vais lire quelques versets Verset 1 Isaac appela Jacob Les bénis Et lui donna cet ordre Tu ne prendras pas Une femme parmi Les filles des canins Vous vous souvenez ? Nous avons lu ça ici Isaac Avec Jacob Et Esaïe Vous avez vu comment Esaïe s'était donc comporté Et de quelle manière Jacob est resté Attaché Avec sa maman Vous connaissez cela non ? Et comment maintenant Le papa a eu La bénédiction a eu Pour avoir lieu à l'endroit Pour avoir lieu à l'endroit De Jacob Parce que c'était La volonté de Dieu Vous vous souvenez de cela non ? Et maintenant Parce que maintenant Il devait avoir plus de 40 ans Je pense Pour se marier maintenant C'est son père qui lui dit Je ne voudrais pas Que tu puisses prendre une femme Parmi les filles des canins Ça c'est là Le désir du papa À l'endroit de son fils Mais un enfant Qui aime son père Qui a du respect À l'endroit de ses parents Il doit être obéissant Il doit obéir Il doit respecter C'est là qu'on voit La sémence de Dieu Dans ceux qui sont Parce que celui Qui est des dieux Il obéit à la parole de Dieu Mais Esaïe Ce n'était pas comme cela Je pense Vous vous souvenez Esaïe a commencé A s'amouracher À gauche À droite A prendre les fils Des tiens Donc la maman Il dit Je pense au verset Chapitre 27 Verset Verset ici Verset Verset 46 Genèse 26 Verset Genèse 27 Verset 46 Il dit Rebecca dit à Isaac Je suis dégoûté de la vie A cause des filles de hête Si Jacob prend une femme Comme celle-ci Parmi les filles de hête Parmi les filles du pays A quoi me sert la vie ? Parce que vous vous souvenez Non ? Esaïe lui Il était déjà parti là-dedans Vous vous souvenez Non ? Esaïe lui Il était parti Effectivement Il s'est amouraché Ainsi ainsi Donc la maman Ne voulait pas Que son fils Jacob Qui le mettant Puisse arriver A pouvoir maintenant Se mettre dans des choses Là Alors c'est pour ça Que le papa aussi Il y a cela Alors maintenant il dit Papa il dit Bon Lève-toi Va à Padana Ran A la maison de Bétuel Père de ta mère Et prends-y une femme D'entre les filles de Laban Frère de ta mère Vous comprenez non ? J'en avais parlé ici non ? Donc on ne peut se marier Qu'entre nous C'est vrai Frère de ton père Frère de ta mère Et ainsi de suite C'est dans la famille Donc nous ne pouvons que Nous marier Entre frères et sœurs Dans la foi Comprenez effectivement Comme nous l'avons entendu Que si tu épouses Une fille d'Abraham Quand tu es un fils d'Abraham Tu aurais le respect Que tu dois à ton père Donc la fille d'Abraham Doit aussi respecter La maison Dans laquelle il va entrer Parce qu'il dit Mais nous sommes Dans la même voie Est-ce que vous comprenez ? Cela est ainsi Donc nous continuons Alors Ici il a béni Effectivement Et Abraham a béni Effectivement Alors voilà que Voilà comment ça s'est passé Lorsque Le fils est parti Avec la bénédiction De son père Et l'argent aussi De sa maman aussi Parce qu'il voudrait Que ça soit ainsi Donc les édames Partissent sur le chemin Je ne vais pas Rétendre Parce qu'ils partent sur le chemin Effectivement Et arrivent Au chapitre 29 Et là Nous lisons Verset 1 Il dit Jacob s'est mis donc En marche Et s'en alla Au pays De fils de l'Orient Il le regarda Et voici Il y avait un puits Dans le champ Vous vous souvenez ? Rébéka la même chose Non ? Et voici Il y avait à côté Trois troupeaux De brébis Qui se reposaient Car c'était à ces puits Qu'on abreuvait les troupeaux Et la pierre Sur l'ouverture du puits Était grande Tous les troupeaux S'est rassemblé Là On roulait la pierre De dessus L'ouverture du puits On abreuvait les troupeaux Et l'on remettait la pierre A sa place Sur l'ouverture du puits Jacob dit au berger Mes frères D'où êtes-vous ? Il répondit Nous venons de Charent Il leur dit Mais connaissez-vous Laban Fils de Nacor ? Il répondit Nous le connaissons Et il leur dit Mais est-il en bonne santé ? Il répondit Il est en bonne santé Et voici Rachel Sa fille Qui vient Avec le troupeau C'est merveilleux, non ? La même chose Qu'avec sa maman Rebecca Elle a au puits Pour aller briser de l'eau Toujours au puits Vous vous souvenez ? Et voilà Lui aussi Effectivement Elle est arrivée là J'aime beaucoup cela Arrivée là Arrivée là aussi Effectivement au puits Puis elle dépose La question Mais voici d'ailleurs Rachel Sa fille Qui vient Effectivement Et voici Rachel Sa fille Qui vient Avec le troupeau Donc à ce moment-là aussi Rachel Qui était donc A la maison Qui passait Car les troupeaux Elle m'a dit Bon Il est poussé A pouvoir venir A ce moment-là Aussi au puits Pour abreuver les troupeaux C'est à ce moment-là Que Jacob Était aussi A ce puits-là Donc Il n'y avait rien De l'asard Quand Dieu Est en action Il lui-même Fait en sorte Que la rencontre Puisse avoir lieu D'une manière Aussi inattendue Sans même Qu'on puisse arriver A pouvoir chercher Quoi que ce soit Il est très bien Parce que Jacob ne connaissait pas Rachel Rachel ne connaissait pas Jacob Mais Dieu connaissait Jacob Dieu connaissait Rachel Et voilà Là effectivement Il lui demandait Là-bas Pour aller voir Chez lui Parce qu'il avait Dans son cœur Effectivement Le désir Et pouvoir prendre Forme là-bas Et Dieu C'est pour ça Qu'il faut toujours Que Dieu Fasse le choix Pour nous Quand il fait Le choix C'est toujours Meilleur Et voilà Que Rachel Venait effectivement Sans Sans penser Sans quoi que ce soit Et ce qui est merveilleux C'était une fille Qui faisait Ce qu'on lui demandait Pour faire Comme aussi Rebecca Vous vous souvenez L'obéissance C'est pourquoi C'est vrai que Beaucoup de parents Ne seront pas d'accord Et tout ça C'est toujours Il y a pouvoir Et quand nous sommes Les peuples de Dieu Nous avons Des juges et des coutumes Qui sont Parce que Mais qu'il y a une façon De vivre Qui est C'est la parole de Dieu Vous avez votre fille A la maison Elle a atteint 18 ans Vous voulez toujours La chasser Tu es toujours A la maison Moi je dis C'est un appartement Mais ce n'est pas D'une autre façon Il faut que tu sortes Il faut que tu ailles Il faut que tu sois Indépendante évidemment Mais ça c'est Le gouvernement Ça c'est Le monde Dans lequel nous sommes Et c'est bon Effectivement Quand vous avez Votre enfant A la maison C'est pour voir Comment le diable Il est mauvais Je vais vous donner Juste un bon exemple Vous connaissez mon fils Vous connaissez ma fille aussi Vous la connaissez quand même Vous avez chanté ici non A moins qu'il y ait Quand même de nouveau ici Mais tout le monde Vous le savez Mais voilà que Les fistons Et la fille C'est deux mains Ils ont dit non Nous ne voulons pas Aller ailleurs Parce que nous avons la maison Et nous restons à la maison Je dis Je ne vais pas passer J'ai entendu des bruits Des gens qui disaient Oui On a dit Le fils doit quitter son père Il ne veut pas Mais comment ça Vous savez J'entends Mais je ne dis rien Parce que j'ai dit Bon ce sont des enfants Et alors Comment ça s'est fait Moi je n'ai jamais dit A mon fils Ma fille Je veux que vous restiez A la maison Je veux que Non C'est deux mains Je lui dis Mais plus que nous Allons à la maison Avec vous Pourquoi Aller payer les loyers Quelque part Alors que nous avons Quand le temps On viendra On s'en tirera Ce serait différent Mais pour l'instant Nous nous sentons bien Et nous sommes chez nous A la maison J'ai dit D'ailleurs c'est chez vous Et vous restez Si vous voulez rester Et vous vouliez quoi Je dis non En tout cas Toi tu t'es marié Tu dois partir Parce que Tu dois faire l'espace Non C'est ça Peut-être que les uns Les autres attendaient De moi Je pense que Parce que Je sais que vous avez murmuré Je sais que vous avez Vous ne pouvez pas dire Nous n'avons pas Je sais que vous l'avez fait Oh lui Je connais Mais je ne vous ai rien dit Alors regardez une chose Ils ont donc resté Et puis Pour que vous puissiez voir Comment le diable Est toujours une façon De pouvoir faire Qui n'est pas C'est parce qu'il Il pourrait le faire Aussi avec vous Alors Je reçois un document Un courrier Il dit Bon monsieur Monsieur le fessier Oui mais Vous avez chez vous Vous avez chez vous Votre fils Et qui vit avec vous Effectivement Dans votre maison Mais maintenant Il est majeur monsieur C'est l'administration Il est majeur Et comme il est majeur Et qu'il doit Il doit Il va pouvoir Se trouver C'est l'administration J'ai dit madame J'ai dit monsieur C'est mon fils Et puis Je vous pose la question Cette maison ici C'est quand même Le mien non ? C'est chez moi Et ce qui est à moi C'est quand même mon fils Donc si mon fils Veux rester ici Et j'ai dit Mais d'abord Je n'ai pas une vraie question Et maintenant Si moi Je dois partir Je m'en vais Mais ça va rester à qui ? C'est quand même Lui des propriétaires Donc alors Il est chez lui Pourquoi Vous voulez que Mon fils puisse Aller autre part Vous voulez le mettre en haut Chez Vandenberg Mais Vandenberg Lui mon fils Va payer les loyers Chez Vandenberg Alors qu'il est chez lui A la maison Alors c'est pour que Vous compreniez Qu'effectivement Que ce sont des logiques Qui sont dans la pensée Les gens Ils disent Mais puisqu'il est majeur Donc il ne peut plus être Je dis Qu'il soit majeur Ou pas majeur Ça reste toujours mon fils Donc même s'il va habiter ailleurs Ça reste toujours mon fils Donc il faut que Ça soit les désirs Du cœur de la personne De dire que non Maintenant Je vais aller quelque part Alors s'il va quelque part Je serai aussi content Que s'il est aussi à la maison Donc ça c'est Quand les temps arrivent Où Dieu lui Sont qu'il peut Alors il peut Donc C'est pour dire qu'effectivement Ne chassez pas Vos enfants à la maison Même parce que Le gouvernement peut vous dire Mais vous Vous devez faire Ce que la Bible vous demande Surtout en rapport Avec les filles Si vous faites ça Qu'il aille prendre Parce que maintenant Vous savez C'est plus facile Il faut aller prendre un cote C'est pour la poussière C'est pour se prostituier Et cote effectivement Ça veut dire que Des copains Vous voulez la rendre Vite à la maison Là-bas Vous voulez Et quand elle est là-bas Effectivement Tu ne contrôles rien Parce qu'elle est libre Indépendante Là il va y avoir Des associations Qui vont lui montrer Comment utiliser Telle, telle, telle chose Et toi tu ne peux pas Avoir le contrôle dessus Or là quand il est À la maison On sait ce qu'on fait Et puis en plus L'enfant reste obéissant Donc dans les écritures Regardez très bien Comment Parce que vous devenez Trop des gens Avec nouveauté Nous ne sommes pas comme ça Nous avons toujours besoin De l'évangile L'ancien évangile Donc ce que Dieu Si vous êtes moderne C'est votre droit Mais ici nous Le Seigne des Écritures Nous montre Comment on doit agir Surtout à l'endroit De nos filles Et ça c'est absolument Important La garder à la maison Jusqu'à ce qu'elle aille Au mariage Je veux la garder A la maison Jusqu'à ce qu'elle aille Au mariage Parce qu'il faut que L'homme Vienne la trouver Chez moi Pas que l'homme Vienne la trouver Dans son côte Vous dites Amen Mais vous voulez le faire Qu'elle va venir Oh maman Je ne peux plus Moi j'ai 18 Ah frère Je ne sais plus très bien Mais c'est la loi C'est la loi Non Tu dois lui dire Non Chez moi non C'est pour ça Il faut les amener A la maison Même si ça se révolte On doit prier Pour que les démons S'en aillent Alors Je ne veux pas Alors voilà ici On veut comprendre Qu'elle était là Travaillant Puis allant au puits Regardez bien Verset Il répondit Nous le Oh non Voici Et il dit Voici Voici il est encore Grand jour Et il n'est pas Tant de rassembler Les troupeaux Abreuvez les brébis Puis allez Faites les pétres Il répond Nous ne le pouvons pas Jusqu'à ce que tous les troupeaux Soient rassemblés C'est alors Qu'on roule la pierre De dessus L'ouverture de Pouy Et qu'on abreuve les brébis Comme il leur parlait encore Survint Rachel Avec le troupeau de son père Car il était bergère Vous entendez Lorsque Jacob Vi Rachel Fille de Laban Frère de sa mère Et le troupeau de Laban Frère de sa mère Il s'approcha N'oubliez pas La pensée Que la gloire de la première Par rapport à la gloire desiens La dernière Non La gloire de la dernière Ce sera plus grande Que la gloire de la première Nous voulons comprendre Pourquoi Dieu parle ainsi Est-ce que vous suivez ? Je vous ai lu aussi Dans Zacharie N'est-ce pas ? Chapitre Quatre Vous vous souvenez ? Et on en parle Effectivement de quoi ? Le chandelier Mon frère Comment il s'appelle ? Emmanuel Où est-ce qu'il est Mon frère Emmanuel ? Non Not you brother The other one I would like to see Brother one Brother Emmanuel Mon frère Emmanuel Si tu veux venir ici Alors On a lu dans Je pense Zacharie Au chapitre 4 N'est-ce pas ? Et là Il nous a parlé Effectivement D'un chandelier sur le monde Vous vous souvenez ? Mon frère Emmanuel Quand on vous appelle Frère Marchez un peu plus vite S'il vous plaît Pour l'amour de Dieu Alors Merci beaucoup frère Si quelqu'un peut T'y remplacer là-bas Tu allumes ton ordinateur Tu mets effectivement Le chandelier là Sur l'écran Alors regardez frère Pendant que nous lisons Alors il dit Vos de Laban Frère de sa mère Vous avez entendu ? Et Jacob Donc embrassa Rachel Il éleva la voix Et pleura Jacob apprit à Rachel Qu'il était parent De son père Qu'il était fils De Rebecca Elle courut L'annoncer à son père C'est un bonheur non ? On voit effectivement Comment ça fait découvrir Et puis Dès qu'Ela Ben Il a entendu parler De Jacob Fils de sa soeur Il courut au devant de lui Il embrassa Et il le fit venir Dans sa maison Jacob raconta à Laban Toutes ces choses Écoutez bien Et Laban lui dit Certainement Tu es mon os Et ma chair Elle dit La 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 Elle dit Ma soeur Rebecca C'est son fils Effectivement là Elle revient vers moi Elle dit Oh la la Il était tellement joyeux Il dit Jacob Il dit Demeura donc Un mois chez Laban Verset 15 Puis Laban dit à Jacob Vous suivez ? Maintenant prêtez attention Puis Laban dit à Jacob Parce que tu es mon parent Mais serviras-tu pour rien ? Dis-moi Quel sera donc ton salaire ? C'est Laban Il pose la question à Jacob Vous connaissez Jacob non ? Et là Il est arrivé là Il a dit Je suis heureux Or son papa Et sa maman Il avait dit Ne va pas à gauche Ni à droite Va là-bas directement là C'est là que je veux que toi Tu prennes effectivement Une femme pour toi Dans la famille De ta maman Et les bonhommes étaient partis là Effectivement J'aime Dieu Parce qu'ils voulaient se marier Et c'est Dieu Qui fait la rencontre Avec Rachel Et voilà Que quand il a vu Rachel Il s'est réjoui simplement Parce que bon C'est membre de sa famille Et puis Rachel dans la joie Il dit Oh la 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 Le fils effectivement Puis il rencontre Là-bas Là-bas Il dit Oh c'est mes hommes Mais tu es ma chair Effectivement Et il va dire Mais alors maintenant Tu vas rester là mon fils Il me dit Mais qu'est-ce que je peux faire pour toi Est-ce que tu vas travailler Mais tu as besoin de quelque chose Quel est donc ton salaire Tout ça c'est Dieu qui travaille C'est pourquoi je prie Pour que je termine le livre Pour que vous ayez le temps De pouvoir le lire C'est extraordinaire De voir la main de Dieu Mais frère Parfois on va se dire Mais c'est pas possible Mais c'est vrai Vous savez Vous pleurez Mais Dieu tu es vraiment grand C'est là-bas Qui pose la question Alors mais Tu vas travailler Tu vas Tu vas Tu vas travailler Mais tu vas travailler Mais quel est donc ton salaire à toi Alors écoutez bien la suite Je vais lire encore verset 15 Puis là-bas On dit à Jacob Parce que tu es mon parent Mais serviras-tu pour rien Dis-moi Quel sera ton salaire Verset 16 Or Vous suivez Prêtez attention Or Là-bas Avait deux filles Vous me suivez L'écriture nous dit Il avait deux filles L'aîné de filles S'appelait Léa Et la cadette Rachel Vous suivez Léa avait deux yeux délicats Mais Rachel Était belle de taille Et belle de figure Verset 18 C'est l'écriture Je ne vais pas dire frère Léonard C'est l'écriture Donc Vous comprenez Voilà C'est clair Alors j'ai dit Jacob Jacob Aimait Rachel Vous entendez cela ? Alors parce que On lui a dit Mais quel sera donc ton salaire L'homme Quand il est venu Il avait d'abord respecté aussi Parce que bon Il a quand même regardé Au Zilea Il a vu Rachel Au Zilea Il a bien observé Et alors Son cœur a fait boum boum Pour Rachel Et ce boum boum C'est ce que Dieu voulait Parce que c'est Dieu Qui a poussé Rachel Aller au Pouy C'était pas Léa C'était Rachel N'est-ce pas vrai ? Et voilà Alors là Jacob aimait Rachel Et il dit Je t'ai servi Vous entendez bien ? Je t'ai serviré Sept ans Pour racheter Ta fille cadette Vous avez entendu cela ? Il dit à la barre Il dit Il y en a celle Que j'aime bien Il dit Mais c'est Rachel Et puis il prononce bien Il dit Je t'ai serviré Sept ans Pour ta fille Rachel Qui est ta fille cadette Je veux que vous prêtez attention S'il vous plaît Mon frère et Bassa Léa était l'aînée Et Rachel était aussi La fille de l'amant N'est-ce pas ? Et on a ajouté Et ça c'est Jacob Qui ajoute lui Sans se rendre compte C'est ce qu'il disait Il dit Je vais te servir Sept ans Pour qui ? Pour Rachel Hier Rachel Ta fille cadette Est-ce que vous savez C'est venir cadette Effectivement ? Cadette Effectivement C'est la dernière Ah bah oui Il dit Mais sept ans Pour Rachel Alors regardez C'est-ci Alors là-bas Il dit Il n'y a pas de problème Tu peux travailler Pendant sept ans Pour Rachel Oh Rachel Est une fille Cadette Alléluia Jacob a travaillé Pendant sept ans Et puis il va maintenant Vers là-bas Il dit Mais oui J'ai travaillé Pendant sept ans Pour Rachel Effectivement Et donne-moi Ma femme Alors nous allons maintenant Au chapitre 29 On va lire avec vous Peut-être ici Vous savez Peut-être qu'on saute un peu Pour gagner du temps Vous savez Alors Chapitre Chapitre 29 Effectivement Ici Pour peut-être lire Attendez Peut-être lire Effectivement Verset 19 Pour qu'on puisse reprendre Laban dit J'aime mieux te la donner Que de la donner A un autre homme Reste donc Chez moi Ainsi Écoutez bien Jacob servit Sept années Pour Rachel Et elles furent À ses yeux Comme quelques jours Parce que Il l'aimait Après sept ans Maintenant Parce que c'est comme ça Qu'on sait entendre Non Après sept ans Maintenant Jacob dit à Laban Et donne-moi Ma femme Car mon temps Est accompli Et j'irai vers ma femme Et Laban réunit Tous les gens du lieu Et il fit un festa Parce que On va maintenant Prendre maintenant Rachel Pour donner à Jacob Il a travaillé Pendant sept ans Est-ce que vous suivez ? Merci Alors Voilà que maintenant Le soir Au lieu de prendre Maintenant Rachel Pour donner À Jacob Vous comprenez ? Non Je ne vais pas faire Les dessins Le soir Le papa Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend Léa sa fille aînée Et il l'amène Vers Jacob Et Jacob Et voilà que Alors le lendemain Verset 25 Le lendemain matin Voilà que Jacob se réveille Pour voir si c'était Sa soeur Rachel Qui est l'amène Il voit le visage Il voit les yeux délicats Alors là Ça fait problème Parce que Il dit Je n'avais pas choisi Les yeux délicats Et puis Il dit ça Il dit Mais alors J'ai commis à Laban Mais qu'est-ce que Tu m'as fait ? L'espoir pour Rachel Que j'ai survie Chez toi Pourquoi m'as-tu trompé ? Rachel était une Cadet Cadet c'est-à-dire La Merci Verset 26 Là-bas il dit Ce n'est point la coutume Dans ces lieux De donner La cadette Avant les nés Vous avez entendu ? Mais là Écoutez bien Verset 27 Il dit Achève La semaine Avec celle-ci Et nous te donnerons Aussi l'autre Mais pourquoi Tu ne me les donnes pas Maintenant ? Parce que C'est quand même La mienne Parce que Je fais 7 ans Je fais 7 ans Je vais me la donner Maintenant Je vais avoir la première Mais je veux moi La cadette Là La Rachel Elle dit Mais certainement Mais termine d'abord Avec celle-là Et puis Et je te donnerai l'autre Mais alors ? Je lui dis Mais donne-la moi maintenant Il dit non Écoutez bien Nous te donnerons aussi l'autre Pour les services Que tu feras encore chez moi Pendant combien ? Donc pour Rachel Il fallait qu'ils payent Pourquoi ? Parce qu'elle était Donc comme elle était La cadette Pour pouvoir l'avoir Il fallait payer double Donc pour la dernière Effectivement On ne peut pas donner La même valeur Que la première C'est toujours effectivement Une valeur différente Double Regardez la seconde Alors regardez bien Donc la même femme Rachel effectivement Jacob a pu arriver A pouvoir l'avoir Voilà que Rachel était stérile Et Léa Elle était féconde Effectivement Il a donné des enfants Rachel a pleuré Dieu effectivement Pour que Dieu lui accorde La grâce Effectivement Et Dieu a exaucé Rachel Qu'est-ce qu'il a fait Effectivement ? Dieu l'a rendu féconde Effectivement Alors là Je crois que Dans les scènes d'écriture Peut-être qu'on va trouver ici Au chapitre 30 Je pense que c'est cela Ou si cela Oui Voilà Toujours au chapitre 30 Oui Genèse chapitre 30 On lit ici Verset 22 Genèse 30 Verset 22 Dieu se souvint De Rachel Il l'exauça Et l'a rendu féconde Vous lisez avec moi non ? Genèse 30 Verset 22 Verset 23 Elle dit Elle devint enceinte Et enfantant un fils Elle dit Dieu a enlevé Mon nom propre Et elle lui donna Les noms de Joseph En disant Que l'éternel M'ajoute Un autre fils Donc Après avoir eu Joseph Elle a encore prié En disant Que l'éternel M'ajoute Un autre fils N'est-ce pas ? Et l'éternel Notre Dieu Entend les prières Il exauce effectivement Aussi les prières Voilà Qu'effectivement Que Quelques temps Sont passés Effectivement Dans le chapitre Je pense Chapitre 35 Nous lisons avec vous Chapitre 35 Et cela Au verset 16 L'Écriture nous dit Ils partirent de Bethel Et il y avait encore Une certaine distance Jusqu'à Ephrata Lorsque Rachel accoucha Elle eut un accouchement Pénible Et pendant Le douleur De l'enfantement La sage femme Lui dit N'écris Un point Car tu as encore Un fils Et comme Elle allait rendre l'âme Car elle était mourante Elle lui donna Le nom de Ben-Honi Ce qui veut dire Fils de ma douleur Mais le père L'appela Benjamin Donc Rachel A eu un fils D'abord c'est Joseph Et puis maintenant Il a eu un autre Son frère Benjamin Alors Joseph Jacob aussi A eu donc D'autres fils Avec d'autres femmes Comme vous savez Parce qu'on n'a pas le temps De rentrer dedans Avec Rachel Il a eu donc Joseph Et Benjamin Et comme vous le voyez Effectivement Rachel donc Mourut Et Le fils Que Rachel Avait donc Enfanté Jacob On était le fils De son amour Évidemment Et avec Benjamin Donc Qui était donc Le dernier Donc effectivement Le plus jeune De tous les autres enfants C'est que C'était celui-là Voilà Comme vous savez Joseph était un peu spécial Parmi ses frères Il a eu donc Un songe de vision Effectivement Que Dieu lui a accordé La grâce de pouvoir avoir Il a vu que Tous ses frères Avec des bottes Effectivement Comme ça Et ces bottes-là C'est son nom Incliné devant Sa botte Effectivement Alors qu'ils se sont fâchés D'autres Tu crois que nous Nous inclinons devant toi Si vous connaissez l'histoire Puis la jalousie S'est installée Et puis ils ont décidé Moi je vais maintenant Tuer maintenant Joseph Et bien L'un d'un dit Non On l'a dit Effectivement Vendons-le Ils l'ont vendu Effectivement Aux marchands Qui l'ont amené Jusqu'en Égypte Et les papas On lui a annoncé Effectivement Que Joseph A été tué Parce qu'on a porté Un vêtement Et qu'on a tué Un animal Qu'on a mis Du sang dessus Et puis les papas A été tellement Triste dans son cœur Dans son âme Effectivement D'avoir perdu Joseph Qu'il aimait tant Et la consolation Était qu'il avait Seulement Benjamin Qui était avec lui Et voilà Que Les années ont passé Et puis la Famine s'est installée Maintenant Dans le pays Où Jacob Était avec ses enfants Mais tandis qu'on entendit Qu'en Égypte Là-bas Il y avait Beaucoup de blé Mais il ne savait pas Qui était Celui qui a permis Que le blé y soit Le fils de la bénédiction Joseph Quand Joseph Était en prison La prison N'était plus une prison C'est pourquoi Quand Dieu Te place toi Mon frère Quelque part Si tu es un fils De paix Là où tu seras La paix y sera Quand tu rentres Dans un commerce Même si ça ne marche pas Avec toi Ça va marcher C'est pourquoi N'ayez pas peur D'entreprendre Quand vous sentez Que Dieu vous pousse Avoir à faire quelque chose Priez et faites-le Il dit pas Mais beaucoup Les gens le font Je ne le dis pas Mais toi c'est différent Les autres le font Selon leur façon De faire Mais toi fais Ce que tu peux Dieu va le faire Souvent Qu'est-ce qu'il n'est Parfois c'est moi On commence à décourager Parce qu'on ne voit pas Que ça marche Non Pendant que tu vois Que ça ne marche pas Persévère dans la prière C'est dans ton guère Mais Seigneur Je suis dans la bonne chose Parce que Dieu veut ouvrir encore Donc c'est important Donc s'il faut entreprendre Entreprendre Dieu bénira Et quand Dieu te bénit N'oublie pas l'oeuvre de Dieu Parce que ça marche de père Pour un fils de Dieu Quand tu as Tu donnes Quand tu as Tu ne donnes pas Dieu aussi ouvre un trou Ça tombe dans les sacs Et les trous tombent Tu as beau faire des économies Des économies Et on te demande Frère fais un peu L'offrand Frère d'un prêt Frère Mais les taxes T'attends Ils vont Tu dis Oh un jour Mais monsieur L'impôt Vous savez un monsieur Dans le bureau d'impôt Il réveille Mais ouvre un peu Les dossiers Des gens de vos bains Ces dossiers À cause des deals Offrandes Que tu donnes Effectivement Ils étaient toujours Cachés en dessous En dessous Pour qu'on l'oublie Parce qu'à force d'être En dessous Sans pile On l'oublie Mais quand toi Tu dis Oh j'échange Les dossiers Commencent à monter Petit à petit Jusqu'à ce qu'il y a Un choix Comme ça Ah mais c'est dossier Ici Pouf 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 C'est ton dossier Et toi Tu étais là Dans mon compte J'ai au moins 50 000 Tout ça L'impôt On a fait Le rappel Ça fait 65 000 Toi tu n'as qu'il y a 50 Tu commences à prendre Les pantalons Pourquoi ? Parce que tu Mais c'est vrai frère Dieu il est vraiment Un Dieu De sa parole Quand nous sommes à Dieu On doit veiller à ce que Dieu nous demande Autrement C'est tout à fait Alors ben non Voyez vous Il y avait Ceci vous savez Ces hommes là Qui étaient dans la prison Non ? Ils ont eu des songes Ils viennent vous souvenir Bah ils ont Dieu est bon Parce que Nous avons entendu Je ne vais pas rester longtemps Parce qu'il y a beaucoup de choses Je vais vous montrer ici Alors que C'est pour que vous puissiez voir Les tableaux d'abord Alors que Regardez une chose Là Joseph dans la prison On l'a même mis Qu'au chef dans la prison Vraiment Oui Parce que Dieu a toujours dit à toi J'aimais la queue Toujours la tête Quand tu aimes Dieu J'aimais la queue Toujours la tête Et alors C'est comme cela Que puis bon On a vu qu'il était Un homme spécial Et puis il y en a eu Deux qui ont eu un song J'ai dit Mais voilà J'en ai eu Et puis j'avais Les paniers sur ma tête Les autres sont venus passer Effectivement Et moi J'ai mis les vins Dans la vallée Ah mais toi Avec les paniers Dans trois jours Paf paf La tête va se couper Et l'autre Effectivement Tu seras effectivement Restauré Enfin tu seras rétabli Chez Pharaon Mais quand tu seras là-bas Parle-lui de moi Que je suis ici Qu'on me fasse sortir Voilà Qui s'est passé comme ça Le châssis Le châssis Le châssis Le tête était coupé Un stylo Mais ce stylo T'a permis À faire quand même du bloc Quand tu n'avais pas Des stylo J'ai acheté un stylo Pour toi Ça t'a aidé quand même D'étudier Aujourd'hui tu deviens Quelqu'un dit Mais ce stylo Mais tu es remboursé Ça n'a pas la même valeur Tu es pas chez nous Ce stylo Mais ce stylo là Avaient la valeur Parce qu'elle venait Dans le cœur Est-ce que vous comprenez Ça va toujours Être reconnaissant Avoir aimant Quand Dieu merci Pour ce que tu as fait Pour montrer tel 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 Mais les messieurs N'ont pas fait ça Mais puisque Lui quand il a fait Effectivement Il a demandé Souviens-toi de moi Dieu veille aussi Sur vous Comme ça que Puisqu'il s'est tué là-bas Dieu a créé une circonstance La famine est arrivée Non pas d'abord la famine Mais c'est C'est le pharaon Qui a eu un songe Cette vache Grasse Et puis ce vache Vous connaissez non ? Il ne comprenait pas Puis il a dit Mais je me souviens Qu'il y a quelqu'un Qui était là Effectivement L'histoire vous la connaissez Puis on a fait sortir Joseph Jusqu'à ce que Joseph a été établi Pour faire ce qui devait Très fait effectivement Ainsi donc Quand la famine est arrivée Là-bas Papa a dit Mais j'ai entendu Qu'elle hésitait là-bas Après l'argent est parti Vous connaissez Comment ça s'est passé Ils sont venus Ils ont trouvé Un qui était A la droite des pharaons C'était non Joseph Et voilà Qu'il partait Avec ceci Et puis il leur pose La question Mais bon Votre père vit encore Il dit oui Et vous m'avez dit Que vous avez Donc il faisait Comme si c'était Un égyptien Mais vous m'avez dit Que vous avez quand même Des frères aussi Il dit oui Nous avons Notre frère Effectivement Notre père Mais voilà Que Il a maintenant Un petit Parce que Vous avez Pris du blé Vous êtes parti Avec mon argent Et tout ça Mais pour maintenant Que vous donnez encore Du blé Que vous puissiez partir Il faut que La prochaine fois Vous venez avec Votre petit frère Ah il dit Non 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 C'est Judas Qui dit Ah non 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 Si mon papa Là-bas On le sépare Avec le petit Là Il va mourir Il dit Mais si vous n'amenez Pas votre petit frère Vous n'aurez pas Du blé Tout ça C'était Dieu Quand on est loin Du Saint-Esprit Vous pouvez parler Avec une personne Et ça il faut toujours Faire attention Pensez que c'est la personne En fait Non c'est Dieu Qui est en train De pouvoir faire son plan Et Joseph Parlait comme ça En fait Dieu le poussait A pouvoir dire Les mots Donc parfois Il n'avait pas le contrôle Il dit Mais Dites Il faut que vous veniez Avec votre petit frère Ici Parce que sans ça Vous n'aurez pas du blé Alors il rentre maintenant Pour voir Jacob Il dit Mais papa Mais cet homme Qui est là-bas Je ne sais pas Mais Quand ils sont arrivés Ils ont ouvert En fait encore du blé Ils ont trouvé Et l'argent Et tout ce qu'ils avaient amené Papa il dit Mais qu'est-ce que vous me faites ici Il dit Mais on est arrivé On a donné l'argent On ne comprend pas Comment l'argent est revenu ici Et puis maintenant Qu'est-ce qu'on va faire Il dit Bon Là ils ont mangé le blé C'est terminé Il dit Bon maintenant Il faut que vous ayez Mais il dit Voilà la condition Que ce homme a posé Il dit Pour que nous Nous retrouvions là-bas Il faut parce que Je ne sais pas Mais cet homme Il est spécial Il pose des questions Il nous a demandé Votre vie Papa Il vit encore Il dit Oui Je ne dirai qu'il vit Et puis il dit Vous m'avez dit Vous êtes comblé Nous sommes autant Puis nous avons encore un petit Et puis il dit Alors pour avoir la nourriture Il faut ramener le petit avec vous Papa il dit Pardon ? Vous lui avez parlé du petit ? Mais il dit Mais vous cherchez maman Ou quoi ? Parce que c'est Benjamin C'est mon cœur Il dit Mais vous voulez m'arracher Que je vous donne Benjamin ? Il dit Ce n'est pas possible Il dit Mais pourquoi Vous lui avez parlé de Benjamin ? De mon petit ? Qu'est-ce qu'il a à voir dans ces choses ? Il dit Non si on ne comprend rien On ne comprend vraiment rien Rien du tout Et ce monsieur Et ce monsieur Il nous pose des questions Il dit Mais vous voulez Il dit Il n'y a pas Il dit Non il n'a dit Pas autre chose Que venir avec notre dernier Papa a fait le quoi ? Il dit Mais on n'a pas les blés Il dit Alors Judas Il dit Mais papa Je donne ma vie Pour Benjamin Je te promène Que je pars avec Benjamin Je te le ramène Vraiment C'est parce que Je sais que Benjamin C'est ton cœur C'est ta vie A toi Il dit Si moi Si pendant la scène Je te donne ma vie Pour Benjamin Pour qu'on te ramène Benjamin Donne-nous Benjamin On va pour prendre le blé Papa a dit Bon si c'est comme ça Alors vas-y avec Benjamin Il a pris Benjamin Il est parti Et là Quand il est parti Avec Benjamin Voici donc la scène C'est dans Genèse Au chapitre 43 Je pense Ou quelque chose comme ça Genèse 43 Voilà Je dois lire un peu Beaucoup mais rapidement Voilà Verset 16 Il dit Dès que Joseph vit avec eux Benjamin Genèse 43 Verset 16 Il dit à son intendant Fais entrer ces gens Dans la maison Tue et apprête Car ces gens Mangeront avec moi A midi Cet homme Fit ce que Joseph avait ordonné Et il conduisit Ces gens Dans la maison De Joseph Ils eurent peur Lorsqu'ils furent Conduits À la maison De Joseph Et il dit C'est à cause De l'argent Rémi l'autre fois Dans nos sacs Qu'on nous amène C'est pour se jeter Sur nous C'est précipiter Sur nous C'est pour nous Prendre comme esclaves Et s'emparer De nos âmes Ils s'approchèrent De l'intendant De la maison De Joseph Et lui adressèrent La parole À l'entrée De la maison Et dire Pardon mon Seigneur Nous sommes déjà Descendus une fois Pour acheter de vivre Puis quand nous arrivâmes Au lieu où nous devions Passer la nuit Nous Nous avons donc Ouvert nos sacs Et voici L'argent de chacun Était à l'entrée De son sac Notre argent selon son poids Nous le rapportons Avec nous Nous avons aussi apporté D'autres argents Pour acheter des vivres Nous ne savons pas Qui avait mis Notre argent Dans nos sacs L'intendant répondit Que la paix Soit avec vous Ne craignez rien C'est votre Dieu Le Dieu De votre père Qui vous a donné Un trésor dans vos sacs Votre argent L'est parvenu Et il y ramèna Et il y ramèna Simeon Qui était donc Resté à la maison Vous connaissez pas Parce que vous l'avez gardé Jusqu'à ce qu'il amène le petit Vous vous souvenez non ? Ok Cet homme le fit donc Entrer dans la maison De Joseph Et il leur donna de l'eau Et il se lavèrent les pieds Il donna aussi du fourrage A leur train Ils préparèrent donc Leur présent En attendant que Joseph Vienne à midi Car on les avait informés Qu'ils mangeraient Chez lui Quand Joseph Fuit arrivé à la maison Il lui offrit donc De présent Qu'ils avaient apporté Et ils se prosternèrent A terre devant lui Vous vous souvenez ? Amen Ils ne se rendaient pas compte Mon frère Ils se sont prosternés A terre devant lui Et il leur demanda Comment il se portait Et il dit Votre vieux père Dont vous avez parlé Est-il en bonne santé ? Vit-il encore ? Parce que C'était l'équipe de son cœur Il répondit Ton serviteur Notre père Est en bonne santé Il vit encore Et il s'inclinait Et se prosternait Mon frère et ma soeur Quand Dieu est avec vous Vos ennemis Peuvent s'élever N'oubliez jamais cela Ils s'inclineront un jour Parce que Ce que Dieu fait avec vous Frères et soeurs C'est extraordinaire C'est pourquoi Restez fermes dans la foi Nous continuons frères Regardez bien aimé frères Parce que notre Dieu Est un Dieu vraiment fidèle La gloire de la dernière maison Sera plus grande Que celle de la première Vous vous souvenez ? Regardez Verset 20 Joseph Joseph Léva les yeux Et jetant un regard Sur Benjamin Son frère Fils de sa mère Donc il s'inclinait Et il dit Et il dit Est-ce là Votre jeune frère Dont vous m'avez parlé Et il ajouta Dieu Dieu te fasse miséricorde Mon fils C'est Jacob Et donc c'est Joseph Qui dit cela à Benjamin Parce que quand il a vu Benjamin Ça bouillonnait dans son cœur Donc il cherchait A voir comment C'est rétélu Regardez bien Il dit Il ajouta Dieu te fasse Mon fils Ses entrailles Merci Seigneur Étaient émus Pour son frère Et il avait besoin De pleurer Il entra précipitamment Dans une chambre Et il pleura Revoir Benjamin C'était un moment Vous savez On l'a vendu On l'a acheté Donc pour lui C'était plus d'espérance Mais Dieu Qui te connait Mon frère Là où il n'y a pas d'espérance Là où il n'y a pas d'issue Il ouvrira une voie pour toi Reste simplement fidèle A la parole de Dieu Mon frère Dieu ne faillira jamais A sa promesse Parce qu'il est le Dieu De sa parole Frère et soeur Les uns peuvent négliger Les réunions Les autres Mais pas toi Non, 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 non Pas toi Parce que toi Il y a quelque chose De spécial en toi Parce que Dieu Qui t'a choisi Il n'a pas fait d'erreur En tes choisissants La Bible dit avec certitude Que toutes choses Concourent pour le bien C'est qu'il aime Dieu On pourra te voler On bat des grèves Parce que toutes ces choses là Concourent pour ton bien Parce que Dieu Étant avec toi Tu réussiras Tu réussiras Dans ce que tu entreprendras Voilà qui sont venus Ce sont les personnes Qui ont même dit On jamais On se possèdera devant toi On va te tuer Même on va On te vend Pour que cela ne s'accomplisse pas Frère Ce que Dieu a dit Tu peux tout faire Ça s'accomplira toujours Ils l'ont vendu Ils ont dit Il disparaîtra Il ne vivra plus On ne s'inclinera jamais Devant lui Alléluia Mais là mon frère Ils se sont procédés Même deux fois Ils se sont inclinés Alléluia Dieu merveilleux mon frère Il a dit Tout temps Fonger contre toi Serra sans effet Les gens pensent Qu'ils tournent déjà Dominé Éliminé Non mon frère Mais ton Dieu A toi Vis Puisqu'il vit Il te fera sentir Sur et s'entend Frère Il est merveilleux Regardez la perfection Avec Jacob Mais c'est vrai frère Comment il a fait Avec 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 Rachel Léa était l'aînée Mais n'est pas Pas rien Très bien Et moi il dit Mais oui tu me servis Il dit D'abord lui il dit J'ai travaillé 7 ans Oui c'est vrai Mais quand il a fini Pour pouvoir prendre sa femme Il dit Mais tu veux prendre Rachel quand même Il dit Oui mais Léa Il dit Ah non Il dit Mais alors si tu veux Prendre Rachel Alors il te fera encore 7 années de plus Oui Parce que Rachel Était donc La cadette Ya C'était donc La dernière Et là nous avons Joseph Fils 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 Et Rachel Était stérile Tu l'as rendu Fécoin Vous savez Quand j'ai lu ça De ce que j'écrivais J'ai dit Seigneur Non non frère et soeur Mon âme a explosé J'ai dit Tu as droit à la crainte Et le respect frère Cela que j'ai vu Que parfois Les gens Quand ils parlent Des problèmes De mariage Et divorce Ils n'ont pas compris C'est 100% vrai Vous vous direz Mais frère Léonard Ce n'est pas possible Mais c'est vrai Frère C'est une grâce Je ne suis pas Je suis un frère Comme vous Mais vous savez C'est une grâce Quand le Dieu du ciel Et c'est vrai Il peut descendre Tu prends les saintes Écritures Tu dire que ça Regarde avec ça Avec ceci Tu vois le tableau Tu dis Mais Seigneur C'est quand même fort Même dans le mariage S'il vous plaît Frère Même dans le mariage Mon frère et ma soeur Ça 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 J'ai dit Mais Seigneur Mais alors que Les gens nous ont montré Des choses et des dessins C'est pas possible Même après d'avoir Lui mariage et divorce S'il vous plaît C'est parce que La révélation N'est pas ce que tu dis La révélation C'est ce que tu reçois C'est sûr que oui C'est Dieu Qui te révèle Maintenant Tu dois avoir Maintenant les yeux Pour maintenant comprendre Pourquoi ça a été dit Comme ça Il a toujours caché Ces choses aux seins Donc continuez rapidement Alors regardez bien Alors maintenant Il dit Et ses entrailles Donc étaient émues Pour son frère Et il avait besoin De pleurer Il entra précipitamment Dans une chambre Et il pleura Après s'être Lavé le visage Il en sortit Et faisant des efforts Pour se contenir Il dit Servez à manger On servit Joseph à part Et ses frères À part Les égyptiens Qui mangeaient Avec lui Fire aussi Servis à part Car les égyptiens Ne pouvaient pas Manger avec les hébreux Parce que c'était A leurs yeux Une abomination Et c'est 33 Le frère de Joseph S'assit Vous suivez En sa présence Vous entendez cela ? Le premier né Selon son droit de messe Je crois que ça Ça les a frappés Parce que Lui Joseph était là Ses frères étaient donc Assis devant S'ils sont d'abord Inclinés devant lui Effectivement En tremblant Au chef En roi Effectivement Et bien oui C'était C'est Joseph Que vous avez rejeté Que vous avez Vendu Cela dit Mais la prophétie La parole du Dieu Ne s'accomplira jamais Sur lui Jamais Mais ils se sont trompés Et puis Il regarde Il a demandé À ses serviteurs Il a dit Vous placez Tel à tel endroit Tel à tel endroit Donc en fait Il les a placés Selon l'âge De chacun Les nés Les suivants Il est très bien Il dit Si Le frère Deux s'assire En sa présence Le premier né Selon son droit d'aînesse Le plus jeune Selon son âge Et Il s'est regardé Les uns les autres Avec étonnement Il dit Mais comment est-ce possible Que ce monsieur Il ne nous connaît pas Mais Il nous a fait placer Chacun Effectivement A sa place Et C'est Joseph Avec la sagesse De Dieu Joseph était vraiment Conduit J'ai dit Il devait avoir Un calme Mais en fait Ça bouillonnait Au-dedans de lui Comment il a pu Arriver A pouvoir Le faire agir Effectivement Regardez comment C'est pour ça Nous On ne doit jamais Être pressé Il faut toujours Laissez le temps Parce qu'il va Marquette très bien Si la première fois Effectivement Il me dit Ah mes frères La chose Elle n'est pas Être bonne Nous on est tellement Pressé Laissez d'abord Le temps à Dieu Quand c'est Dieu Laissez-le faire Étape par étape Étape par étape Effectivement Parce qu'il sait Qu'au travers Parce que chaque chose Qui se passe Dans ta propre vie Si tu es un fils De Dieu Fils de Dieu C'est aussi une instruction Pour les autres Mais c'est vrai Nous sommes des lettres Incrites Qu'est-ce que vous savez Tu ne peux pas Ménager ta vie Comme tu le veux Je parle de fils Et des filles de Dieu Toi tu es libre Le fait que tu veux Mon frère Si moi je m'absente Dans l'assemblée Je vais me poser la question Pourquoi je ne veux pas Parce que Qu'est-ce que penser Mon frère Et ma soeur Qui serait aussi faible Effectivement Si moi je faiblis Parce que je ne peux pas Penser à moi Mais à l'autre Parce que ma présence Mais on se dit Oh non Je cherche l'argent Mais l'argent passera Mais les saluts De mon frère Et de ma soeur Frère et soeur Toi tu ne peux pas T'abstentir Qu'on n'aime pas Comment Parce que tu sais Que ma vie à moi Elle doit aussi Défendre Si tu vis pour Quelqu'un d'autre Aussi Je ne vis plus Pour moi-même C'est comme ça Mon frère Tu peux savoir Si tu es un fils de Dieu Tu abordes les explications J'aime Dieu Tu ne l'aimes pas Parce que L'amour pour Dieu On ne la force pas Elle est là Elle est dans ton âme Effectivement Et puis tu l'exprimes Quand tu aimes quelqu'un Tu es heureux De pouvoir voir la personne C'est la joie On va dire Ah j'ai t'aime Bon j'ai t'aime Bon j'ai t'aime Mais ça va aller Voilà Non On sent que la personne aime C'est sûr et certain cela Dieu est bon Aujourd'hui nous lisons Joseph Lui Joseph Lui Joseph ne savait pas Que ce qu'il faisait Allait être écrit comme cela Que ça servirait pour moi Et pour toi Et pourquoi Quand vous entendez Peut-être attention On va dire Oh mon frère Il raconte Mais non frère Joseph ne savait pas Dieu a pris Joseph Merci Comme possible Un exemple Pour que sa vie A lui Te serve aussi De témoignage Que si Dieu A dit quelque chose Pour toi Peu importe les ennemis Il va l'accomplir aussi Pour toi C'est-à-dire que toi aussi Aujourd'hui Si il y a un lendemain Pour les autres Et qu'un jour Je ne sois plus Mes actes aussi On va aussi Servir aussi à l'autre Parce qu'on va dire Ah Je n'ai pas un nom Comme quand on va au cimetière Pour déposer les corps On fait des olos Oh Il était un frère fidèle Alors tu commences à mentir Non Ses frères n'étaient pas fidèles Ses frères étaient toujours absents A l'assemblée Il ne venait jamais Bon c'est vrai Quand tu commences à dire Comme ça Ah mes frères quand même Même à son enterrement Sois doux quand même Non Si on doit être juste Non 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 Il ne venait presque pas à l'assemblée Mardi il n'était pas Il s'est toujours l'argent frère On a du frère via l'assemblée Il ne vient pas Aujourd'hui il est voici Et les voici Parce qu'il achète tellement l'argent L'argent est resté Il est là enterré Je ne peux pas dire Oh mon précieux frère Tu aimais tellement Dieu Ton exemple Quel exemple qui va rester L'absence tout le temps à l'assemblée On ne le voit jamais Quand on a un problème Il n'est pas là Non Maintenant il est parti Frère Je ne sais pas où tu vas Parce que là Eh oui Moi j'étais pressé La parole pour être à l'assemblée Tu n'as jamais été Donc qu'est-ce que je dois faire J'ai fait quoi ? Tu dis bon Maintenant on va le déposer On ne sait pas Où est-ce qu'il va On ne peut pas dire Il va en paix Non Comme ça Il va dire Repose en paix Comment veux-tu Il n'a jamais eu la paix sur la terre Son âme C'est un âme Des tourments là Il va avoir des tourments Pas en paix Vous comprenez ce que je veux dire Non parce qu'on ne doit pas être des menteurs Ni faire des fausses loges Non je ne veux pas dire Oh précieux frère Tu vas nous manquer Non 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 D'ailleurs tu nous as toujours manqué Ça veut dire que tu n'es jamais été là Comment dire Maintenant tu es parti Mais tu es parti Comme tu n'as jamais été là Je viens simplement Pour faire le service Pour que bon Comme on dit Il était incroyant Je lis saint Paul Écriture Je parle des oiseaux La résurrection Des arbres Ah oui parce que je ne veux pas dire Oh Et mon frère ressuscitra Non J'ai dit comme les oiseaux Et non effectivement Comme l'arbre qui meurt Qui se résonne Et puis alléluia Gloire à Dieu On prie On prie On va au cimetière On dépose le corps Mais comment c'était un frère ou une soeur Oh Qui a tellement aimé Dieu Mais vous avez le cœur qui s'arrache Même pour lire l'Écriture Parce que vous sentez Que votre précieux frère Resterait sans voir Et vous ne verrez plus chanter À la guise Avec les humains du pays Il y a Il y aura un manque Dites les larmes coulent Pourquoi ? Parce que c'est une partie de moi qui mort Là je dirai Allélui mon Dieu d'amour Si vous vous souvenez De mon soeur ou de mon frère Comment elle était Là j'ai un témoignage frère Mais qu'est-ce que j'aurais de toi ? Il vendait des sardines Mais c'est vrai frère Vous ne vous rendez pas compte mon frère Vous ne vous rendez pas compte ma soeur Eh bien Que votre patron Vienne faire maintenant L'éloge de vous Parce que Vous n'avez tellement été fidèle À votre entreprise Qui vient maintenant faire le lèche Oh Mon travail interdit Il était toujours là 7h du matin Depuis le matin Jusqu'à 6h À 8h À 18h Toujours au travail Il va le faire Et qu'il fasse le lèche pour toi Qu'il te met dans le cercueil Qu'il est enterré Et puis qu'il prie pour toi aussi Parce que Parce que Parce que Tu as été tellement fidèle à lui Eh bien Maintenant Il fasse tout D'ailleurs lui-même Il était un pécheur Par rapport avec les choses Dieu Il ne connait même pas Vous voyez frère Vous honorez Ce qu'il ne faut même pas honorer Ça vous fait mal Vaut mieux être jugé maintenant Qu'à l'être jugé de l'autre côté Parce que Ne cherchez pas À vous tenir à la base du jugement Là-bas Parce que là Ce n'est pas une garantie Que vous serez sauvés Heureux Les saints Et on part à la première résurrection Car la seconde mort N'a point de pouvoir sur eux Donc Si moi je fais partie De la première résurrection Je suis tranquille Là pour moi Tout est réglé Continuons vite avec Notre Alors Verset 33 Le frère Jésus S'est assis A sa présence Le premier Né selon son droit d'aînesse Le Plus jeune Selon son âge Et il s'est regardé Les uns les autres Avec étonnement Joseph Leur fit Porter De main Vous suivez ? Joseph Leur fit porter De main Qui était Devant lui Donc Joseph A pu demander Qu'on puisse Pater un retour Pour leur donner A chacun C'est non son âge Verset suivant Il dit Et Benjamin Donc le dernier Benjamin A nu Cinq fois plus Que les autres Benjamin Était Le dernier Comme Rachel Était la cadette Jacob A dû travailler Plus Pour avoir Rachel Et là Et là maintenant Quand ils étaient Donc assis On les a tous Servis Normalement Arrivé Au dernier Qui était donc Parce qu'il a dit Bien C'était assis Selon leur âge N'est-ce pas vrai ? Et arrivé Au dernier Il a dit Il faut qu'on les serve Cinq fois plus C'est-à-dire qu'ils puissent Avoir plus Que les autres Parce qu'il est Donc Les derniers Dans le livre De Joël Au chapitre 2 Joël Au chapitre 2 Nous lisons Avec vous A partir Du verset 21 Joël 2 Verset 21 Il dit Terre Ne crains pas Sois dans l'allégresse Et rejouis-toi Car l'Éternel Fait des grandes choses Bête des champs Ne craignez pas Car le plein du désert Reverdiront Car les arbres Porteront leurs fruits Les figuiers La vigne donneront Leur richesse Et vous Enfant des sillons Soyez donc Dans l'allégresse Et rejouissez-vous À l'Éternel Votre Dieu Vous entendez ? Réjouissez-vous À l'Éternel Votre Dieu Car Il vous donnera La pluie En son temps Il vous enverra La pluie De la première Et de l'arrière saison Comme Autrefois Amen Il nous parle Effectivement De la pluie De la première N'est-ce pas ? C'est écrit ici Hein ? Il dit La pluie De la première Et puis il ajoute aussi Et de l'arrière saison Comme autrefois La pluie De la première Et puis il parle aussi De la pluie De la première Saison Je vais un peu sauter vite Dans Zacharie Qui nous avons lu avec vous Donc vous voyez Je crois qu'ils m'ont trouvé Un stylo Je pense que Mon frère Manuel Ah ben voilà Ça c'est ça Maintenant c'est plus moderne Seulement nous avons un tableau Qui Nous on est chers On va trouver un bon tableau Hein ? Alors vous voyez Ici Donc c'est bien L'âge Oui c'est beau Puis mon doigt Là c'est L'âge d'Éphèse Vous voyez ? Vous voyez qu'il ne voit pas bien Et puis là L'âge d'Éphèse Nous passons À l'âge de Smyrne L'âge de Pergam L'âge de Thiatire L'âge de Sardes L'âge de Philadelphie L'âge de la Odyssée Ah ben si on compte Effectivement Comme vous le savez Ce sont dans 1, 2, 3, 4 Jusqu'à 7ème âge N'est-ce pas vrai ? Ok Mon frère Tu me fais passer L'autre vidéo Deuxième Alors nous avons parlé Avec vous Notre foi Je pense que Si Quelques-uns Se retrouvent encore Nous avons parlé En rapport avec Les états de l'Église Vous vous souvenez ? Ok Et la mémoire Se rafraîchisse Alors nous avons dit Qu'il y a toujours Eux trois étapes Réviens la première Le chandelier Vous voyez ici Nous avons ici L'âge de Sardes Si, le Sardes non ? Puis la Dénéphie Puis la Odyssée Vous avez Sitiathir Pergam Ainsi, ainsi Sardes ici Donc 1, 2, 3 N'est-ce pas ? Vous avez donc Tu remontes maintenant La vidéo Et vous avez Sardes ici Vous le voyez ? Vous voyez que Le messager De l'âge De l'âge C'était bien Martin Luther Et vous connaissez très bien Reviens encore à l'âge Chandelier Ici Nous avons Ce que vous voyez Comme un diagramme Regardez très bien Ce qu'il en est Vous connaissez déjà Donc la lumière Qu'il y a Avec un messager Comme Paul Il n'y a que ça La parole Tellement si puissante Vous voyez Paul s'en va Nous passons à Irénée Alors vous remarquez Très bien Mes frères et sœurs Qui est important C'est pour vous Vous avez cette couche ici Il est là Vous vous souvenez non ? C'est que c'était Effectivement non ? Nicolas Il n'est pas vrai ? Maintenant Ça commence à pouvoir monter Donc nous entrons Dans ce qu'on appelle Les âges de ténèbres Vous suivez ? Ok Et là aussi Ça monte de plus en plus Et ici Ça monte effectivement Il reste une petite couche Effectivement ici Donc vous voyez Effectivement Que mon frère et ma sœur Parce que Toutes ces âges Qui sont là Effectivement C'est ce qu'on appelle Les périodes des âges de ténèbres Vous suivez ? Ça veut dire que Là ici On sait que Dieu dominait Effectivement Que le Saint-Esprit A fait l'autorité Effectivement Dans quoi ? Mais L'église Quand elle a commencé S'il vous plaît Frère et sœur Ah c'est dommage Que je n'ai pas Si j'avais un tableau Tout était blanc Parce que ça Ça n'y était pas L'église a commencé quand ? Mais au jour De Pentecôte Parmi eux frère Il n'y avait plus En fait Les fils d'appredition Parmi eux Tous ceux qui étaient Effectivement Dans l'église Effectivement C'était des fils de Dieu Parce que les saints Et j'étais sous ce qui était Donc on a vu Comment le Seigneur A commencé l'église Donc ici tout est blanc Mais c'est maintenant Au fur et à mesure Qu'effectivement Que la marche a commencé Vous voyez que ça montait D'abord que tout était blanc Maintenant Il y a quelque chose Qui est entré Ce qui est entré là Effectivement C'est le nicolaisisme Vous voyez ceci Donc c'est une couche noire Cette couche noire A commencé A pouvoir avancer Toujours effectivement Où c'est Vous suivez frère ? C'est toujours Dans la même église Donc il a encore Qu'est-ce que vous suivez ? Dans la même église Effectivement Il a commencé C'est pas une autre église Parce que quand on parle De cet âge de l'église C'est la même église Qui passe par des étapes différentes Une, deux, trois La même Celle dont le Seigneur avait dit Je bâtirai mon église Donc c'est celle-là Que vous voyez ici Et là la couche a commencé La petite ici Elle a commencé à augmenter A augmenter A augmenter A augmenter Et vous savez Qui est-ce qui dominait Effectivement Pendant cette période-là C'était plus l'église C'était pas les apôtres Non On est arrivés A pouvoir voir Ce qu'on appelle L'église catholique romaine Donc aussi Je voudrais parler Autre fois Avec maintenant Le système de la papauté Maintenant Dans la seule église Qui dominait Effectivement Dont on disait Que la seule Avec la croix Effectivement C'était donc L'église catholique Et ce qu'on voit ici Ce sont les très peu Des disciples Qui étaient encore Effectivement là Qui avaient encore La vérité Et la parole de Dieu Mais combattus Par cette couche noire Donc effectivement L'église catholique A eu à pouvoir Avoir sa domination Jusqu'à voir Maintenant la structure Et la papauté Pendant tout ce temps Martyr Effectivement Ils ont fait ce qu'ils voulaient Parce que Tous ceux qui ne voulaient pas Faire comme eux Ils étaient donc Martyrisés Vous savez non ? Jusqu'à ce qu'on arrive ici Descends maintenant Là Vous voyez ici Et là quand on parle De Martin Luther C'est parce qu'il s'est passé Quelque chose Avec cet homme Mais maintenant Prêtez attention Cet homme ici Était un moine catholique Donc Luther Était un moine catholique Et c'est quand Il était là Effectivement Qu'il a eu à pouvoir lire Les saintes écritures Que la lumière a frappé Vous le savez non ? Donc maintenant Regardez très bien C'était toujours L'Église catholique Mais Luther maintenant A eu à pouvoir faire Ce qu'on appelle Le 95 thèse Vous connaissez non ? Demontra qu'effectivement Que les saintes catholiques Effectivement N'étaient pas détruits Et c'est cela Et là Il s'est passé quoi ? C'est à partir d'ici Maintenant Qu'Étia Commençait à avoir fait D'abord L'Église protestante Vous vous souvenez ? Donc ceux qui ont protesté Et puis maintenant Des autres Églises Maintenant ont commencé A pouvoir sortir Est-ce que vous voyez ? À partir d'ici Pas avant Mais ici Parce que Luther a été utilisée Effectivement Avec le juste Vivre par la foi Et de là Maintenant est sorti Le protestantisme Qui a pu résister Maintenant A l'Église catholique Effectivement Vous vous souvenez ? Dans la blessure La bête Effectivement Donc c'est à partir d'ici Que la première dénomination A commencé Parce qu'elle est sortie Et comme Luther Est sorti effectivement Là Quand il est sorti Et qu'il a annoncé Ce message Effectivement Tout ce qui était Dans Rome De Rome Dans Luther N'était pas sorti Parce que Ils sont restés Effectivement Luther était trinitaire S'il vous plaît Vous vous souvenez ? Et la trinité N'est pas venue De la Bible La trinité Venue de Rome De là Où il était Effectivement Donc son enseignement Aussi était emprunt De la trinité La trace romaine Et de là Effectivement Est sorti aussi Des autres églises Qui sont sortis Des protestantismes Effectivement On passe maintenant Effectivement Au méthodiste Qui sont donc John Wesley C'est là qu'on a eu A pouvoir dire Effectivement Que là Avec Martin Luther C'était donc La justification Vous vous souvenez ? Et alors Quand on est passé Maintenant De la justification On passe à John Wesley On sait maintenant Que c'est là Puisses-tu passer Maintenant Ma vidéo Merci Voilà Donc là Vous le voyez bien Justification Martin Luther Je veux que vous Prêtiez attention Frère Sanctification John Wesley Alors Là Ici Il y a eu La dénomination Qui s'était aussi formée Le protestantisme N'est-ce pas ? Et puis on est sortis De là On est passé Par ici Là maintenant Méthodice Et tant d'autres Effectivement Parce qu'il y a La sainteté Et ainsi de suite Vous vous souvenez ? Santification Puis on est arrivé ici À l'Odyssée Vous vous souvenez ? Quand on est arrivé À l'Odyssée Effectivement On a parlé du baptême Du saint-esprit De trois étapes Maintenant On s'est dit Mais Tout le monde prêche Effectivement De trois étapes Santification On nous nomme Effectivement Martin Luther N'est-ce pas vrai ? Santification On nous nomme Effectivement John Wesley Ce qui est vrai On arrive maintenant Au baptême du saint-esprit C'est un point d'interrogation Et pendant des décennies Et des temps Effectivement On a toujours prêché cela Avec point d'interrogation Parce qu'on n'a jamais Nommé les noms ici Vous vous souvenez ? Parce qu'on dit Mais ce n'est pas possible Dieu ne fait pas les choses À moitié quand même Si pour la justification Il a utilisé un nom La sanctification Pour le baptême du saint-esprit Il doit quand même dire Bon c'est quelqu'un Et pourquoi On ne connait pas Cette personne quand même Arriver ici Ce n'est quand même pas moi Quand même frère C'est la vérité non ? Justification, luthère Sanctification, Wesley Et baptême du saint-esprit Point d'interrogation Parce que ce n'est pas normal Qu'on ait un point d'interrogation ici Parce que Comment peut-on dire Que la sanctification Parce qu'on a vu Qu'au travail Michel John Wesley Il y a eu la sanctification Donc le baptême du saint-esprit Il faut qu'il y ait quelque chose N'est-ce pas ? Parce que c'est là Que Dieu nous accorde la grâce De pouvoir savoir Rédaissons d'abord Nous avons remarqué une chose Que l'âge Ici Philadelphie De 1750 A 1906 N'oubliez pas C'est que nous avons lu La gloire de la dernière Ce sera plus grande Que la première Vous vous souvenez ? Je vous ai montré effectivement Que les derniers Comment ça se passe avec eux Dans les saines écritures Vous vous souvenez ? Regardez bien Donc Philadelphie Donc c'était de née Parce que Sardes s'est arrêtée En 1750 Et maintenant L'âge de Philadelphie C'est de 1750 A 1906 Pourquoi ? Parce qu'il s'est arrêté ici Parce qu'un autre âge Devait commencer Et on entre ici Dans l'âge C'est la Odyssée 1906 N'est-ce pas ? Donc on parle effectivement De trois étapes Donc l'étape du baptême Du saint-esprit Alors on avait un point D'interrogation ici N'est-ce pas ? Alors redescend Par l'image Que tu avais tout à l'heure Voilà Qu'est-ce qu'on a regardé ? C'est pas moi Je disais Le Seigneur m'a dit Prends ça C'est comme ça que j'ai appris ça Vous vous souvenez non ? Qu'est-ce qu'on a pu voir ? Pour qu'on puisse m'a dit Oui c'est non En mille Ça a commencé Donc l'âge de la Odyssée A commencé En 1906 Vous vous souvenez ? Alors ici on voit que Il y a donc Cet homme ici Qui a eu à pouvoir avoir Un bâtiment comme ceci Effectivement Avant c'était pas un bâtiment C'était une maison Dans laquelle il s'est trouvé Et là Le bâtiment c'était écrit D'apostolique fait La foi apostolique Et l'heure absolue C'était ce que vous voyez ici L'absolu c'était La Bible Qui est la parole de Dieu Et c'est là Au travers de cet homme-ci Avec les prédications D'enseignement qu'il a Et même effectivement Cet homme ici A apprécier aussi Les trois étapes Justification Sanctification Baptême du Saint-Esprit La plupart des expressions Que William Branham a pris Effectivement L'homme ici L'avait prêché Et c'est là Au travers de ce ministère De cet homme ici En 1906 Qu'il y a eu La fusion du Saint-Esprit La puissance a tellement Était tellement puissante Que dans différentes villes Effectivement Dieu agissait D'une manière Les gens venaient Et cet homme ici Prêchait et priait Même les gens Qui n'avaient pas Les bras poussés Et le Saint-Esprit A tellement aussi Puissant Et ça a commencé quand ? En 1900 Parce qu'il est né En 1870 Donc en 1900 1906 Et c'est en 1906 Qu'effectivement Que l'âge De la Odyssée A réellement Commencé Tu remontes maintenant S'il te plaît Donc cet âge De la Odyssée A commencé Alors On sait maintenant Parfaitement très bien Que le baptême Du Saint-Esprit Eh bien Quand on parle Certification avec Luther Certification avec John Wesley Le baptême du Saint-Esprit C'est avec William Seymour Donc l'homme Que Dieu a utilisé Et les historiens Et même parmi les croyants Effectivement Ils sont Tout à fait D'une manière J'ai été étonné De voir les lire Récemment D'une manière aussi vraie C'est sûr et certain On sait Que le fusion du baptême Du Saint-Esprit Est venu avec William Seymour Par ses ministères Donc nous avons Donc maintenant Pris Là on a placé Les choses Aller au juste place Tu remontes encore mon frère Là on sait Avec certitude Même avec l'histoire C'est Martin John Wesley Et William Seymour Pour les trois étapes Effectivement En rapport Avec La marche Effectivement De l'église Judification Effectivement Santification Regardez très bien Ici quand cela s'est passé On a compris que Là il y a quelque chose Qui est sorti De l'église Dénominationnelle L'église Effectivement Romaine catholique Effectivement Et qui est sorti Et quand c'est sorti Effectivement Parce que Dieu a eu A pouvoir agir Vous vous souvenez Et lorsqu'ils sont sentis Il s'est passé quelque chose C'est qu'ils se sont formés En une église Ils se sont réorganisés Suivez-moi très bien C'est comme ça Qu'ils sont devenus L'église Contestant Quand on sait Ils se sont réorganisés Dieu est sorti Il a saisi Maintenant Cet homme Là aussi Dieu a agi Ils se sont aussi réorganisés N'est-ce pas vrai ? Sorti effectivement De là Il est parti ici Là En dehors Il existe effectivement Le baptême du Saint-Esprit Maintenant regardez Nous sommes arrivés A ceci Le trois étapes Il n'y a pas Notre quatrième étape Justification Santification Baptême du Saint-Esprit Alors Reviens au champ d'élire Alors vous remarquerez que Un Deux Trois Quatre Cinq Six Sept En fait Il n'y a pas un huitième N'est-ce pas ? Donc le dernier C'est bien L'âge De l'Odyssée Est-ce que vous suivez ? Amen Alors Puisque Nous savons Que Dieu a parlé En disant La gloire De la première N'est pas très comparable A la gloire De la dernière La gloire De la dernière Sera beaucoup plus grande Que celle de la première Vous et moi Nous avons aussi Observé Que même Effectivement Dans les scènes Écritures La dernière La cadette Ou le cadet Reçoit toujours Le double N'est-ce pas ? On l'a vu Effectivement Avec Rachel On l'a vu Effectivement aussi Avec Benjamin N'est-ce pas vrai ? Et puis le même Dieu Il parle De la première pluie Est-ce que vous suivez ? Et puis aussi Il parle aussi Effectivement De la pluie De l'arrière-saison Donc ça veut dire Que la dernière pluie Donc S'il dit que La dernière Comme on dit Le cadet Effectivement Ou la cadette Reçoit plus grande Vous suivez ? Que le premier Parce qu'on l'a vu Alors Nous commençons Et nous comprenons Que ce n'est pas là Ce n'est pas ici Ce n'est pas là Ce n'est pas ici non plus Ce n'est pas là Ce n'est pas ici Mais c'est ici C'est ici Effectivement Que Dieu Va faire quelque chose Moi frère et ma soeur Afin que nous puissions Avoir l'assurance Effectivement Que Dieu Est vraiment parfait Et que ce qu'il a dit là Ça va réellement s'accomplir Dieu L'a montré Par des types On l'a vu Avec vos anciennes écritures Donc on voit bien ici Que l'âge de la Odyssée C'est le dernier âge Après cet âge ici Il n'y a rien d'autre Or on sait Qu'il est dans les choses De Dieu Quand c'est la dernière C'est toujours la plus grande Donc l'œuvre Qu'il est passé dans la dernière C'est toujours la plus grande Effectivement C'est ainsi Qu'au travers De ce que Dieu A eu à pouvoir manifester Dans les âges Vous ne verrez pas Frère et soeur Dans cet âge ici Vous ne verrez simplement Qu'il y a qui ça ? Il y a Paul Vous me suivez ? Dans l'âge Esmir Il y a Irénée Dans l'âge Effectivement Il y a Pergam Il y a Martin Dans l'âge Il y a Colombane Il y a Colombane Il y a Sardes Il y a Luther John Wesley Il y a John Wesley Arrivé ici Il a fait l'étoile Mais il n'a pas mis les noms Oui Ne sautez pas s'il vous plaît Frère Non J'ai dit D'ailleurs C'est lui qui l'a fait Ce n'est pas Léonard Léonard C'est le prophète de Dieu Au cet âge William Branham N'est-ce pas vrai ? Il a fait tout Ses dessins Il a mis tous Ses noms ici Arrivé ici Il a mis l'étoile Il n'a pas mis les noms Est-ce que vous pensez Que c'est par hasard Qu'il s'est arrêté là Il n'a pas mis les noms ? Parce que vous dites Oh mes frères Cet homme était un prophète de Dieu Il pouvait faire des choses Pas même pas Sans se rendre compte Mais c'était Dieu On a vu avec Joseph Quand il est ça 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 Donc Joseph Il ne comprenait pas Mais Dieu faisait les choses Pour que ça soit Comme Dieu le voulait Pas comme Joseph le pensait Alors il s'est arrêté là Il n'a pas mis les noms Effectivement Pour quelles raisons Il n'a pas mis les noms ? Parce que les noms A été ajoutés après Pour quelles raisons Il n'a pas mis les noms ici ? La Bible dit effectivement D'une manière claire et précise Qu'il y avait sept étoiles Dans la main droite Pas huit étoiles Parce que sept Correspond au chiffre Que Dieu a adressé ici Il n'y a pas un huitième ici Non Mais sept étoiles Dans la main droite C'est pour ça que je dis toujours Ne précipitez pas Oh oh Les messieurs Non 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 Soyez tranquille Et écoutez d'abord Les prophètes de Dieu N'ont pas mentionné son nom ici Non pas du tout C'est resté aussi Bile comme vous le voyez là Quand nous avons vu avec vous Un rapport avec les trois étapes N'est-ce pas vrai ? On a vu quelque chose Indéniable mon frère Et qui est vrai Que c'est en 1906 Qu'a commencé effectivement L'âge de l'Odyssée Et c'est là que Dieu A utilisé un nom Parce que William Branham Est né en 1909 Il ne pouvait pas avoir Une action en 1906 Non Il n'avait que trois ans Frère ouvrez quand même vos yeux Et vos oreilles Il n'avait que trois ans ici Nous on doit s'attacher Au sein de Dieu Et à l'esprit de Dieu Au travers de la parole de Dieu Pour que nous comprenions Ce que Dieu va réellement faire Et ce que Dieu fait Il n'y a pas de hasard Dans les choses de Dieu Il n'avait que trois ans ici Or l'homme que nous parlons ici William Seymour Il était né en 1870 Et tout le monde Pouvait réellement satisfier Que le Saint-Esprit Est descendu ce jour-là En 1906 Suite à la prédication A l'enseignement Et comment c'était conduit Effectivement Et Dieu a utilisé William Seymour Pour que là Ici dans cet endroit Ici à l'Odyssée C'est merveilleux ça Il puisse arriver Pour avoir une action Frère Aussi puissant C'est-à-dire que Le déversement des dons La puissance de Saint-Esprit Qui a balayé Le monde entier S'il vous plaît Si vous voulez prêter Encore attention De toutes les dénominations Que vous savez Que protestantes Effectivement Il n'y a pas une Église dénominationale Qui est restée aussi Aujourd'hui Jusqu'aujourd'hui Avec autant de mouvements Que l'église pentecôtiste Parce que si vous regardez Aujourd'hui La plupart des saints Qui sont comme Les prédicateurs à la télévision Se réfèrent au mouvement Pentecôtiste Pas au mouvement Baptiste Pour descendre Au pentecôtiste Donc jusqu'aujourd'hui Il y a toujours Cette influence-là Qu'est-ce que je veux Que vous compreniez là-dedans Malheureusement Retournez d'abord Frère sur les trois étapes Regardez une chose Encore Merci Encore Encore Là où il y a l'homme On a mal à merci Donc Nous voyons bien ici C'est-à-dire que le baptême Du Saint-Esprit C'est pas dans l'âge De Philadelphie Vous suivez ? C'est pas la sanctification Ici c'est le baptême Du Saint-Esprit Et ça c'est dans l'âge De l'Odyssée Posez-vous-moi un peu La question S'il vous plaît Frère et soeur Ici Il n'y a eu que John Wesley Vous savez Dans tous les âges Qui nous ont précédés Il n'y a eu qu'un seul Messager Comme on le dit Effectivement Qui a été utilisé On n'a pas vu Effectivement Qu'il était associé Avec un qui avait Un mouvement aussi puissant Mais ici On sait qu'il est l'Utère Et des calvins Mais pas aussi Mais en fait La seule personne On sait C'est John C'est Ce martel l'Utère Ici aussi Avec John Wesley Il y a eu d'autres Qui sont sortis Effectivement Mais ici Nous remarquons Qu'il y a eu Un impact aussi puissant Qui a marqué Même effectivement L'âge Qui en est L'âge de l'Odyssée Vous suivez ? C'est-à-dire que Cet homme ici Il fait partie De ces hommes-là Quand on parle Écoutez bien Quand on parle Effectivement Des trois étapes Il faut bien prêter attention Quand on parle De trois étapes Justification Santification Baptême du Saint-Esprit Donc On ne peut pas dire Oui Calvin En fait Calvin N'a pas eu d'impact Comme Luther Est-ce que vous suivez ? Et si aussi Effectivement Donc John Wesley Avait un impact Qui a marqué Effectivement C'est pour ça Il a été choisi Marqué effectivement L'âge Et ici Et ici Et ici Cet homme ici Il a eu un impact Aussi puissant Parce qu'il s'agissait Du baptême Du Saint-Esprit Donc Dans l'âge De l'Odyssée Maintenant monte Mon frère Encore Pas encore D'autres Vas-y mon frère Non 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 Descends Descends jusqu'en plus bas Voilà Dans l'âge De l'Odyssée Est-ce que vous suivez ? Dans l'âge De l'Odyssée Nous avons remarqué Que le messager Que Dieu a utilisé Pour l'âge Et lui qui est venu Avec la parole De la restauration Ce n'était pas William Seymour Mais c'est bien William Branham Est-ce que vous vous souvenez ? Donc sept étoiles Dans la main droite du Seigneur Il n'y a que sept Pas huit N'est-ce pas vrai ? Sept étoiles Mais l'âge Il a odyssé mon frère C'est le dernier âge Or il est dit Qu'effectivement Que le dernier reçoit le double Donc dans l'âge De l'Odyssée On devait avoir William Seymour Avec William Branham Alléluia Parce que c'est le dernier âge Monsieur Donc les doubles Doient descendre ici C'est pourquoi Mon frère et ma soeur Tous les prophètes Et les saints Ont voulu vivre Cet âge ici Parce que c'est l'âge Qui reçoit la plus grande Voilà pourquoi Mon frère et ma soeur La gloire Que Dieu va manifester Ici Il t'a déjà montré cela Que dans l'âge De l'Odyssée Non seulement Il y a William Branham Mais il y a aussi John Seymour Avec la puissance Du Saint-Esprit Et la puissance De la parole de Dieu L'épouse est parfaite Alléluia Mon frère et ma soeur Mon frère et ma soeur Mon frère et ma soeur La Bible n'est pas De la pluie De la première saison Et de la dernière saison Elle ne peut pas venir Dans l'âge d'Éphèse Non Là c'est la première saison Mais la pluie de la première saison Elle tombe à la dernière âge Ça veut dire que c'est la pluie Qui permet qu'il y ait la moisson Or la moisson était ici N'est-ce pas Mais qu'est-ce qu'elle écrit Tout dit la pluie De la première saison Zacharie chapitre 10 Amen 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 Zacharie 10 Regardez Zacharie chapitre 10 Demandez à l'éternel La pluie Verset 1 La pluie du printemps C'est cela la pluie Il dit La pluie Il dit L'éternel produira des éclairs Et il vous enverra Une abondante pluie Il donnera à chacun Des lèbres dans son champ Amen La pluie de la dernière saison Elle est plus forte Elle est plus abondante Effectivement Que la pluie de la première saison Donc c'est ici Effectivement Qu'il y aura donc La moisson et la récolte C'est la pluie Qui amène à maturité Effectivement La récolte Pour qu'elle soit maintenant moissonnée Donc dans les derniers âges Ici mon frère et ma soeur Dieu t'a déjà prouvé Que ce qu'il va faire Et la chose aussi Que jamais l'oreille n'a entendue Mais qu'il a préparé lui-même Et il t'a montré déjà le signe Parce que dans l'âge Et dans l'audyssée Vous avez William Branham Vous avez William Seymour Chose s'il vous plaît Chose Qui ne s'est jamais passée Dans les autres âges Voilà pourquoi Quand les hommes arrivaient ici Au baptême du Saint-Esprit Ayant vu le messager Ils avaient les points d'interrogation Comment pourrons-nous placer Un autre monsieur Alors qu'il n'y a qu'une étoile Mais c'est parce qu'ils n'ont pas compris Les Saintes Écritures Parce que l'âge de l'audyssée N'est pas la mesure Que l'âge d'Ephèse Ça c'est la dernière monsieur Et doit avoir le double monsieur Et doit avoir la première saison monsieur Il fallait les deux Alléluia Nous devons être conscients mon frère Que puisque Dieu l'a dit Parce que frère Tu ne peux pas avoir la parole Sans l'Esprit Si Dieu restaure Il reçoit la parole de vie La vie vient par le Saint-Esprit monsieur Le Saint-Esprit donne la vie à la sémence Et la parole est détruite de sémence monsieur Mais pourquoi pas ça va Seulement la restauration sans ça Parce que dans l'Ephèse Il n'y avait pas de restauration Mais dans l'âge de l'audyssée Le dernier âge mon frère Dieu va tout déployer là-dedans C'est pourquoi aujourd'hui La parole que nous recevons Je voudrais mon frère Que tu remettes le cas très très vivant Juste là C'est pourquoi il faut arrêter de jouer à l'église Même dans votre façon de chanter D'être effectivement Soyez spirituel Nous ne sommes pas comme les autres La grâce que Dieu nous a accordée Elle est grande Regardez Vous voyez donc Je ne vais pas prêcher Ce que vous voyez Les quatre êtres vivants N'est-ce pas ? La face de lion Agneau L'homme Et l'aigle Vous vous souvenez ? Je remonte Vous voyez comment on les avait répartis Vous vous souvenez ? Elle a fait des tableaux ici Ma bien-aimée Sœur Marie A bien fait des dessins Vous vous souvenez ? Alors que mes frères Nous l'ont bien fait ici Mais j'en fais Elle l'avait bien fait Elle dit que j'en fais avec le coordinateur Pour qu'on voit mieux Mais merci ma bien-aimée Alors vous voyez effectivement Vous avez compris effectivement La fonction qu'avait chaque être vivant N'est-ce pas ? Couvrant effectivement Les périodes des âges Chaque fois que l'ennemi Changeait de face Dieu donnait en fait La face d'un être vivant Pour que l'église puisse combattre Et c'est comme ça Que l'église peut vaincre Chaque fois que changeait de face Effectivement Alors là aussi L'autre face venait Chaque fois que la face changeait Effectivement Vous vous souvenez non ? Partir et tout ça Vous connaissez non ? Comme on parlait maintenant Que les sains de l'église La divinité Vous connaissez non ? Le lion Alors bon Ici la face de l'homme Les réformateurs Vous vous souvenez non ? Vous vous souvenez non ? Alors maintenant Nous passons à ici L'âge de l'Odyssée On ne l'a pas associé avec L'âge de l'Odyssée Vous voyez ça ? Là Elle est là Est-ce que vous voyez ? Vous avez remarqué Là ici C'est l'âge de l'Odyssée Qu'est-ce que nous a placé L'âge de l'Odyssée ? On nous a placé l'aigle Il y a une différence De celle-ci Par rapport à ça A ça Et à ça Tous ceux Ils sont sur la terre Vous voyez ? Les lions sur la terre L'agneau sur la terre L'homme sur la terre Mais l'aigle L'aigle Il est dans les airs monsieur L'aigle Il est dans les airs Tout le temps dans les airs Juste au rocher Il est toujours pêché Et quand l'aigle monte Il monte tellement plus haut Frères et sœurs C'est là où Dieu nous a positionnés Voilà pourquoi Frères et sœurs Que nous avons reçu La révélation Au travers du prophète De cet âge Mais aujourd'hui Dieu est tenté De clarifier encore davantage Et nous montons Pourquoi ? Parce qu'on doit grandir Spirituellement Plus on grandit Plus on voit plus clair Plus l'aigle monte Plus il voit aussi plus clair Frères tu ne peux pas rester simplement À la nourriture d'hier On doit avoir notre aujourd'hui C'est-à-dire Au monde de plus en plus On doit saisir Ce que Dieu nous donne Pour notre aujourd'hui Qui dit notre aujourd'hui Ce n'est pas un autre message Mais c'est le message Que nous avons reçu Mais que Dieu Au travers du message Nous élève encore plus haut C'est-à-dire que Tout se voit effectivement Plus bas Oh le prophète a dit Oui il a dit Mais nous sommes montés plus haut En tant qu'aigle On monte plus haut On voit encore mieux Parce que maintenant Nous grandissons spirituellement Nous ne sommes pas Comme autant du prophète Nous sommes maintenant À l'âge de l'aigle Où nous montons davantage Et qui est-ce qui nous enseigne ? Mais c'est le même Qui enseignait le prophète À son niveau Maintenant nous enseignons À notre niveau Avec la même parole Oui monsieur Oui madame L'âge de l'audicée N'est pas comparable Aux autres âges monsieur Parce que l'âge de l'audicée C'est la dernière C'est le dernier âge monsieur Et dans cet âge là Dieu a fait la promesse Que c'est là qu'il y aura La plus d'arrière saison C'est pas pour rien Que les prophètes disaient Que oh si Tous les prophètes auraient aimé Vivre dans cet âge Pas l'âge d'Éphèse Non Dans l'âge de l'audicée Parce que c'est l'âge Du grand aigle monsieur Où toutes les promesses Que Dieu a pu avoir fait Effectivement Pour l'église des vêtements Doivent s'accomplir Ici Parce qu'après celle-ci Il n'y a plus rien Après ça Dieu se tourne vers Israël Toi tu ne fais pas partie d'Israël Toi tu fais partie de l'épouse Alors sur la terre Aujourd'hui C'est pour ça Mon frère et ma soeur Il semble que les choses Restent pareilles Mais en fait Il reste pareil pour toi Qui ne voit pas effectivement Ce que Dieu fait Mais pour le fils de Dieu Pour l'aigle de Dieu Les choses ne sont pas pareilles C'est pourquoi On n'est pas des gens Qui restent toujours En arrière Oh on a fait Les prophètes ont fait Et puis dans les temps passés Non Nous sommes toujours Certainement Nous ne pouvons pas nier Ce qui a été fait hier Mais je ne peux pas vivre Avec ce qui a été fait hier Non messieurs Oh hier quand j'étais Quand j'étais Oui nous étions Quand tu étais Mais aujourd'hui Parce que Dieu ne t'a pas fait sortir Pour dire que quand j'étais Non Dieu t'a fait sortir Pour un but Hier j'étais Mais aujourd'hui Qu'est-ce que je suis Frère et soeur Si cela ne travaille pas en vous Si réellement maintenant La parole de Dieu La plus puissante Aussi qu'on a dans votre âme Plus que hier Il y a un souci quelque part Parce qu'au temps Où nous sommes Et la manière D'où nous avançons L'enlèvement n'est pas très loin C'est sûr et certain Mais l'enlèvement Ne peut pas venir Aussi longtemps Que Dieu n'a pas achevé Ce qu'il a eu A pouvoir achever Il y a une chose Que l'église attend Vous savez S'il vous plaît Frère et soeur Sans la pluie De l'arrière saison Il ne peut pas Y avoir de récolte Même s'il y a eu La pluie de la première saison Sans la pluie de la première saison Il n'y a rien Maintenant Je veux que vous compreniez cela Je dis cela comme ça Que Dieu me pardonne Frère et soeur Pour qu'il y ait Enlèvement Est-ce que vous me suivez ? Il faut qu'il y ait Achèvement A l'âge de la odyssée Pas à l'âge d'Ephèse La odyssée Donc tous ces saints Qui sont morts ici Tous ceux-là Qui sont morts ici Attendent ça L'âge de la odyssée Le dernier Ici Et si Dieu échoue ici Est-ce que vous suivez ? Tout ceci se croule Tout ce que les paules Les pierres et les gens ont fait S'il vous plaît Ne sert à rien Parce que Il faut la pluie Ça, ça a été la première saison Mais il faut la pluie La première saison Qui amène à la maturité A la maturation Pour avoir la moisson S'il n'y a pas cette pluie-là Il n'y a pas de moisson La Bible Nous ne dépassons pas C'est qu'ils sont morts On doit être prêts, monsieur Sinon ils sont morts en vin C'est pourquoi Vous ne comprenez pas Vous jouez avec les choses Mais frère Ça, c'est tellement important Tous les autres Regardez très bien frère ça Pour que vous puissiez comprendre Ici, c'était un puissant prophète Vous connaissez, non ? Vous connaissez, non ? Vous connaissez, non ? Paul De tous ceux qui ont suivi Qui pouvaient avoir la trempe de Paul Il n'y a eu que des réformateurs De ceci et de cela Quand on vous parle Par exemple On parle ici Reviens, reviens au messager Je vais votre patience Si vous êtes fatigué Vous pouvez partir Oui, j'ai dit ça sincèrement Si vous êtes fatigué Partez Si vous voulez suivre Restez encore Monte Encore là Ils sont déliés Vous voyez ici Paul Vous avez ici René Martin Colombane N'est-ce pas ? Luther Wesley Ce sont tous les messagers, non ? Pour l'église, non ? Vous pouvez me dire Quelles sont les prédications De René ? De Martin ? De Colombane ? Et Vous avez les prédications ? Seulement on a De Luther un peu Mais tous ceux-là Effectivement On aura seulement Témoignage Qu'ils ont fait Mais pourtant Ce sont des messagers Quels messages Ils ont apportés ? Est-ce que vous suivez ? Est-ce que vous me suivez ? Quel message ? Parce qu'ici Paul On connait Paul On arrive ici Quel message d'Irénée Vous connaissez ? Vous allez me dire C'est mes frères Quand même C'est quand même clair Non ? On connait Qu'Irénée Il a fait ça Il a réuni l'église Ici c'est ici c'est là Bon Et ça Et ça Et ça Vous connaissez le message ? Vous le connaissez ? Mais c'est ici Dans l'âge de l'Odyssée On nous dit que C'est l'âge de la restauration Donc toute la parole de Dieu Qui avait été oubliée Effectivement Qui n'a pas été prêchée Dieu ramène la totalité ici Alléluia L'âge de l'Odyssée Frère Tout doit être restitué Ici Ce que les Yélecs Les Azames Les Asiles Et le cause effectivement On dévorait Doit être ressuscité Pourquoi mon frère ? Parce que l'époux doit être Parfaite Alléluia La parole pure Sans mélange La parole qui était au commencement Qui revient à la fin Il a dit Je suis l'alpha Et l'oméga Alléluia Même s'il y a eu des moitiés Mais là non Ici il faut la plénitude monsieur Parce qu'il faut l'épouse ici C'est là qu'on voit l'épouse Pas là-bas Ici La Dame élue Quand on la voit dans le chapitre 12 Habillée Alléluia Amen Pas moitié monsieur Parfaite Alléluia Amen Oh oui Le baptême du frère et soeur Non Ce que Dieu fait ici Il n'a pas fait dans les autres âges monsieur Non ici C'est un âge particulier Amen C'est pourquoi vous Vous êtes bien heureux Vivant dans l'âge de l'Odyssée Tous les saints et les prophètes Vous en vivent Vous Passez dans votre âge Que Dieu achève l'histoire Amen Vous voyez frère Ce n'est pas Qu'on vous supplie De venir à l'assemblée frère Non tu peux faire ton business Mais quand il mourra C'est un enfer que tu vois On ne fera pas des loges Oh notre précieux Tu n'es pas précieux Non D'ailleurs maintenant tu ne l'es pas Parce qu'on ne te voit pas Hein précieux On le voit quand on en a besoin aussi Parce que vous savez frère et soeur Quand on parle de frère et soeur Il faut qu'on comprenne la bourse Ce que cela veut dire Parce que tous ne sont pas nos frères Il y a ceux qui viennent Comme des visiteurs ici Effectivement Bien qu'ils se disent frère Mais ils sont des visiteurs On le voit de temps en temps Parce que quand on a un problème Ils ne sont pas là Ils sont toujours loin Mais c'est quand tout s'avange On le voit Mais un frère Une soeur Ce n'est pas comme ça Un frère Une soeur Tu es dans le problème Il plonge avec toi Quand tout va mal Il est toujours à côté de toi Tu pleures Il pleure avec toi Tu te réjouis C'est ça un frère Parce qu'on ne peut pas séparer Un frère d'un frère Une soeur de son frère De sa soeur Non on est lié Ça bouge On est toujours ensemble Unis Qu'il est doux Et agréable Pour des frères Mais frère Comment est-ce que moi Je peux compter sur toi Je ne te vois que Le dimanche Ou une fois le jeudi Ou une fois le mardi Non frère Léonard J'ai fatigué frère Mais Quand ils ont reçu La parole de Dieu La Bible dit que Chaque jour Ce n'est même pas suffisant Non Chaque jour Ce n'est même pas suffisant Il fallait ajouter Encore un autre jour Dans la semaine Mais où l'ajouter Parce que Sept jours Ce n'était pas suffisant Mais tous les jours Ils étaient assunis Alors qu'ils étaient Tout le temps ensemble Frère Si cet amour là Pour les choses de Dieu Ne sont pas dans notre coeur Nous ne sommes que des comédiens C'est vrai frère et soeur Si cela n'est pas Nous ne sommes que des comédiens Et puis vous n'êtes pas mon frère Vous n'êtes pas ma soeur Peut-être qu'il y a une personne Qui est venue Qui se dit incroyant Mais qui ne l'est pas vraiment Parce qu'il y a quoi Effectivement encore en toi C'est le filet du catholicisme En fait Tu viens ici Parce que c'est aussi une église Comme les autres églises C'est pour ça Je vois qu'ils ne font pas Comme chez nous Ils ne font pas comme ici Pourquoi ? Parce que le catholicisme Est encore en toi C'est sûr et certain Cette chose Demeure encore Comme ça Demeurait dans les autres Effectivement Mais quand le catholicisme Est là Tu vas arriver à faire quoi ? L'organisation aussi Parce que Quand vous voyez Tout le monde Vite mon frère Sur les étapes Ne vous fatiguez pas Nous aimons la parole de Dieu Les méthodistes Ils ont pris John Wesley Ils l'ont placé Au-dessus N'est-ce pas ? Les protestants Ils ont pris L'Utère Ils l'ont placé Ça veut dire que Quand vous placez Quelqu'un au-dessus C'est une dénomination T'es d'accord avec moi ? Alors les brananistes Les brananistes Ils ont pris William Branham Ils l'ont placé C'est pour ça Dieu sort de Branhamiste Amen Sûr et certain Frères et sœurs Vous pouvez me détester Comme vous voulez C'est pas un problème Je remercie Dieu pour cela Mais un jour Vous pleurerez Parce que Ce que vous avez fait N'est pas de Dieu Amen Pourquoi ? Parce que Ni lui Ni lui L'église Ne l'appartient pas Il travaille pour l'église Des dieux Donc on ne peut pas Les placer au-dessus De l'église Ni lui non plus C'est lui Qui est la terre De l'église C'est Jésus L'église Donc Dans la odyssée Le peuple Sortira de tous Les ismes Monsieur Banavisme Patrocotisme Ceci Tout s'est tenu Où c'est ? Dans la présence Du soleil Parce que Pour que la sémence Mûrisse Il faut le soleil Si tu couvres Il ne va pas mûrir Voilà pourquoi Nous sortons Des banavismes Des pentecôtismes Nous nous tenons La présence Du Seigneur Lui-même C'est ça L'épouse De Jésus Christ Vous pouvez penser Ce que vous voulez Monter Comme vous voulez Frère Ça ne changera rien Les frères De Joseph On dit Qu'ils ne s'accomplira Jamais Ils se sont ingénués De vendre Mon frère Et ma soeur Tu remplaces Le Seigneur Jésus Par un homme Tu es maudit La Bible Le dit Maudit Quiconque N'aime pas Mon Seigneur Jésus N'est-ce pas vrai Quand tu le remplaces Par un homme Tu es maudit Comment peux-tu Me dire Que tu aimes Le Seigneur Quand on parle De lui Tu ne sautes pas Mais quand on parle De Branham Les plafonds Sont secouer Les murs Peuvent tomber Frère Il y a un problème Sœur Il y a un problème Je vais secouer Les miracles C'est mon Jésus Oui messieurs Oui madame Ça oui Les plafonds Peuvent tomber Oui Pour lui Oui Pas pour un Yves Pas pour un Branard Pas pour un John Wesley Alléluia Pour Jésus Le Christ Alléluia Lève-en-nous Mon frère Lève-en-nous Quel est cet homme De Jésus Alléluia Quel est cet homme De Jésus Alléluia Oh Quel est cet homme De Jésus Alléluia Quel est cet homme De Jésus Alléluia Oh Alléluia 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 Que ton nom soit béni au notre Dieu Je voulant te dire encore merci mon Sobat Parce que tu es l'alpha et l'oméga Ta parole est la vie mon bien-aimé Seigneur Tu nous conduis encore vers les vœux Pas-tu grâce au notre Dieu Que l'autre es-je au ciel que toi mon Sobat Sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi Je te loue de tout mon cœur Pour mon frère et pour ma soeur Merci pour ta parole mon bien-aimé Seigneur Merci pour ta lumière au temps du soir mon bien-aimé Père Saint Merci pour que vous avez éclairé mon Seigneur Jésus Oh gloire à toi Vous étiez dans les télèbres mon bien-aimé Père Tumisson Mais tu avais fait la promesse Je dis qu'au temps du soir Ta lumière à toi apparaîtra au notre Dieu Tu as accompli les merveilles dans cette âge où nous vivons Seigneur Témoignant que tu es le Dieu vivant Merci Sobat Merci au rédome Seigneur béni Merci au Maître béni Gloire et honneur à toi Ce que tu vas faire dépassera l'entendement des hommes au Sobat Oh nous te disons merci Père Gloire et honneur à toi Béni soit ton Seigneur Père Sous-titrage ST' 501